Salut les amis, c'est moi, Nordy ! Vous connaissez NordVPN ? C'est un service qui vous permet de délocaliser votre IP, c'est-à-dire de faire croire à Internet que vous êtes dans un autre pays ! Et hop, me voilà aux États-Unis ! Je suis au Japon ! NordVPN possède plus de 5200 serveurs dans 59 pays du monde ! De quoi se téléporter n'importe où et n'importe quand ! Grâce à CyberSec, vous pourrez vous défendre contre les publicités ciblées qui savent de manière précise vos habitudes et vos goûts, ce qui est quand même effrayant ! Toi, tu aimes les figurines de manga ! Mais comment vous le savez ? Me voilà sauvé ! Merci Nordy ! Ouais mais tu sais, c'est pas tout ! Ah bon ? Si je suis en voyage au Japon, je peux me téléporter en France et profiter du catalogue français des services de SVOD, comme Netflix sur lequel il y a deux films de Dragon Ball Z, ou YouTube où il y a la série La Petite Mort, le tout en continuant de profiter des cerisiers en fleurs et de mon voyage ! Tu connais la série La Petite Mort ? Bah non, elle est bloquée au Japon ! Allez, je t'en prie Nordy, fais de moi ton élève ! Apprends-moi tes techniques secrètes ! Mais avec plaisir ! En ce moment, profitez d'une réduction de 73% sur l'abonnement de 2 ans plus un bonus offert avec le code promo NORDYSAIAN. En plus, si vous n'êtes pas satisfait de mes enseignements, NordVPN vous rembourse dans les 30 jours ! Alors, dépêchez-vous de cliquer sur le lien dans la description ! Ce soir, on fait une soirée un peu particulière, une soirée autour de l'adaptation. Alors, pour plein de gens, je pense que l'adaptation, ça ne parle pas forcément, adaptateur, adaptation, on ne sait pas trop ce que c'est. Et pour mener cette discussion, je serai avec le fameux Hugo Amizet. Vous connaissez, Hugo ? Oula, fameux ! Hugo, c'est Mister Fox, c'est mon complice sur ma chaîne YouTube. C'est celui que je sors de la cave une fois par semaine pour faire une émission Twitch avec moi et quelques vidéos. Et Hugo, voilà ! Et maintenant, les gens ont vu au grand jour comment tu nous traitais, moi et Tom. Je pense que maintenant, le public sait à quoi s'en tenir. Mais tout le monde n'a pas encore vu ! Il y en a qui ont cru que c'était un faux making-of. Je pense que les gens ne comprennent pas. Qui est la véritable bruce. Tu as bien joué ton jeu. Tu as bien joué ton jeu. Voilà, c'est pour ça que je suis là. Cuisse et arrière-cuisse de poulet aux herbes accompagné de potimarron rôti au four. Mais c'est dégueulasse, Hugo ! Et bon, pour dire que Hugo, c'est quand même un super passionné de doublage depuis longtemps. Je crois que Hugo a fait mes premiers... A été dans mes premiers interviewers. J'ai interviewé, c'était il y a 10 ans. C'était au Clermont Festival. C'était en 2010. Il était magnifique. Il avait une grande queue de cheval. C'était à la bonne époque. Non, non, non ! Non, non, fais pas ça. Et voilà. Et n'hésitez pas à aller voir d'ailleurs sur sa propre chaîne. Dis-nous, Hugo, comment on peut aller sur ta chaîne ? Youtube.com slash MrFox. Et vous aurez des vidéos sur le monde du doublage. Les comédiens, les adaptateurs, les directeurs artistiques. Donc, on a fait un gros reportage sur le doublage de Parasite. 50 minutes de bonheur pur jus. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Je dis nous. Bah ouais, mais en même temps, t'es plusieurs dans ta tête. Souvent. Oui, c'est ça. C'est ça. Nous aurons bien sûr notre tome national. Tom, notre troisième alcoolite. C'est ça qu'on dit. Alcoolique. Oui, t'as dit. Alcoolique. Alcoolique. Ou acolyte. Acolyte. Oh, merde. Ouais. De toute façon, dans la cave, il y a deux, trois... Voilà, mais c'est ça. Parce que lui, je ne l'ai pas sorti de la cave. Il va rester dans la cave toute la soirée. Et... Je n'ai pas assez de lumière pour apparaître gros. Et en fait, Tom nous proposera des jeux. Alors moi, j'appelle ça les jeux à la noix. Voilà. Et du coup, pour vous expliquer un petit peu de quoi on va parler ce soir, je voulais faire un petit préambule pour vous expliquer comment, quand on a un film qui arrive en France, comment ça se passe en fait. Eh bien, en fait, ça arrive souvent par un distributeur. Et ce distributeur, il va faire appel à un doubleur. Alors le doubleur, c'est pas nous, justement. C'est le monsieur qui s'occupe d'une boîte de doublage. Ou la dame, parce qu'il y a des dames aussi. Une entreprise de doublage, en tout cas, qui va fabriquer une version française. Et c'est là que vont intervenir beaucoup de gens. Notamment, d'abord, il va falloir des détecteurs. Et puis, découper ce film qui fait, des fois, 1h50, 26 minutes, 1h30. On va le découper en petites séquences qu'on appelait à l'époque les boucles et tout ça. On en parlera peut-être avec Pierre plus tard pour vous expliquer pourquoi une boucle, etc. Du coup, on appelle ça des boucles. C'est des temps d'environ 1 minute. Ou alors, c'est des scènes qui sont dedans. Puis après, elles se passent dehors. Et hop, on coupe. Et à ce moment-là, une fois que c'est détecté, une fois que c'est découpé, on va faire appel à des gens qui s'appellent les adaptateurs pour faire une version française. Et ce soir, ils vont nous expliquer Alexa de son côté, Alexa Donda, que je salue. Salut, Alexa. Et puis, Pierre Valmy, qui sera aussi avec nous. Un vieux de la vieille. On s'est connu en 1915 chez Ikea. Et on a travaillé ensemble il y a fort longtemps avec un monsieur qui s'appelait Jacques Barclay. Et moi, je commençais. Et toi, tu étais déjà là pas mal. Tu écrivais depuis un moment déjà. Voilà. Et tu dirigeais ? Oui, tu m'as dirigée. Je crois que d'ailleurs, tu trouvais que j'étais bien à l'époque. Moyen. Oui, c'est ça. Ça dépendait du fait que tu me faisais. Alors voilà, ce soir, et Alexa, et Pierre, et Hugo, on va se poser la question, c'est qu'est-ce que c'est une adaptation ? Qu'est-ce que c'est un adaptateur ? Est-ce que quand on est adaptateur, il faut plutôt parler plein de langues étrangères ou il faut mieux parler bien français et écrire bien le français ? Ou est-ce que... Moi, j'ai fait une émission il y a fort peu de temps avec un comédien justement qui ne voulait pas. Moi, j'appelle souvent les adaptateurs des auteurs et qui ne voulaient pas que je parle d'auteurs en me disant « Mais non, les adaptateurs ne doivent pas être des auteurs. » Alors, on se posera la question tout à l'heure, savoir est-ce que les adaptateurs sont des auteurs ou pas ? Voilà. Et... Voilà. Donc, Hugo, je pense que si tu veux, tu peux nous poser une première question à ta guise ? Du coup, Pierre et Alexa, la première question que je vais poser, c'est avant de parler du métier d'adaptateur, comment est-ce qu'on devient adaptateur ? Parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment... Autant les comédiens disent généralement pour faire du doublage, il faut être comédien, autant de tous les adaptateurs avec qui j'ai pu discuter, il y a vraiment une multitude de cursus et de parcours possibles. Alors, quels ont été les vôtres ? Alors, moi, je l'ai commencé... Ça va faire 20 ans au mois de mars. Maintenant, j'ai déjà 20 ans que je fais ce métier. J'ai eu la chance... Bon, je pense que les gens qui aiment le doublage connaissent sans doute mon papa. Qui est Jean-Claude Donda. Qui, donc, était dans le doublage depuis plusieurs années quand j'ai commencé. Et j'avais une passion pour l'anglais. Et j'avais un petit peu peur de me lancer parce que je ne me sentais pas légitime parce que moi, je n'ai pas... J'étais en fac d'anglais, mais je ne suis pas allée jusqu'au... C'était le Doug à l'époque. Et j'avais peur de ne pas être à la hauteur. Donc, en fait, il était ami avec le patron de chez The Big Brothers. C'est une grosse boîte que beaucoup de gens connaissent et qui s'occupe des feux de l'amour. Et à l'époque, en fait, il m'a donné ma chance en me disant, tu t'auto-formes. Donc, je me suis formée. Il m'a dit, quand tu es prête, tu me dis. Mais tu es allée dans les studios. À l'époque, on pouvait aller dans les studios. Sur place, il y avait des détecteurs. Donc, Brigitte a parlé tout à l'heure. Et je me suis formée auprès des détecteurs. Pour apprendre tous les signes. Oui, d'ailleurs, on peut peut-être faire une petite parenthèse sur les détecteurs. En fait, les détecteurs, c'est eux qui détectent les bouches ouvertes, les bouches fermées, les arrêts, les grosses ouvertures, les petites ouvertures, les rires, les pleurs, etc. Et qui les indiquent, bien sûr, avec des petits signes cabalistiques. C'est dommage, j'aurais dû prendre une bonne rythmo. Et pour que les adaptateurs puissent écrire en place. Parce que nous, ça nous arrange, nous, acteurs, après, de pouvoir parler en place. Et donc, voilà, je me suis formée. Et au bout d'un mois et demi, à peu près, je me suis sentie prête. On m'a donné mon premier feu de l'amour. C'est difficile. Ce n'est pas un cadeau, en fait, pour commencer, je trouve. Non, pas forcément. Et j'ai fait mes armes pendant sept ans sur les feux de l'amour. Ah oui ! Ah oui, c'est un sacré apprentissage. Parce que pour vous dire, les feux de l'amour, il faut livrer vite. Et quand on débute, la vitesse, c'est parce qu'on acquiert le plus rapidement. Et puis, c'est surtout des dialogues redondants. Je suis venue te dire que j'allais manger. Alors, si on mange, je pense qu'il vaut mieux aller faire des courses pour aller manger. Et c'est un petit peu complexe, ça. Ce n'est pas évident. En plus, il y a beaucoup de gros plans. Alors, c'est une très bonne école. Parce qu'étant donné qu'il y a énormément de gros plans, on doit vraiment apprendre. À placer bien les bons mots. À placer bien trop en travaillant sur les feux de l'amour, ça, c'est sûr et certain. Mais voilà. Et toi aussi, du coup, Pierre, toi, tu es un enfant de la balle. Ton papa aussi était un grand comédien. Est-ce que ça t'a aidé ? Alors, oui. Est-ce que c'est ça qui t'a mis sur le chemin de l'adaptation ? Non. En fait, j'y suis arrivé complètement... Ça a l'air drôle de dire ça, mais complètement par hasard. Oui, mais ça arrive. En fait, mes parents ont toujours été totalement opposés à ce que se fasse une carrière artistique, quelle qu'elle soit. Parce qu'eux-mêmes étaient dans l'artistique. Parce que mon père, André Valmy, faisait du théâtre, du tournage, de la télé, et du doublage, tout ça. Mais visiblement, c'est une époque, et puis je pense qu'il avait peur, et tout ça, et ma mère aussi. Donc, ils auraient voulu que je fasse... J'ai fait des études, et puis arrivé à ma majorité, bon, j'ai arrêté. Le jour où ma majorité... Et en fait, j'étais musicien, moi, au départ. J'étais batteur. J'ai 15 ans de batterie derrière moi. Et ça a été mon premier métier. Et puis arrivé au bout de 15 ans, j'ai eu quelques soucis personnels. Je travaillais bien. J'étais vraiment... Je n'avais pas à me plaindre. Et puis, j'ai eu des soucis persos, tout ça, etc. Bon, je passe là-dessus. Et je connaissais un directeur de production. J'avais un copain qui était directeur de production chez Nirak Film, pour qu'on le citer. Et qui me raconte... Oui, très bien. Et... Alors, c'était un copain qui était un peu plus âgé que moi, mais je lui dis, « Oh, ça ne va pas bien, etc. » Et il me dit, « Écoute, toi, tu connais le métier depuis un moment, parce qu'en fait, autant mes parents étaient opposés à ce que je fasse une profession artistique, autant ils me permettaient d'aller systématiquement... » De venir voir. ...assister à une... Voilà, à une représentation théâtrale ou une répétition. Qu'est-ce que j'en ai fait ? À des tournages, À du doublage, etc. Donc, c'est vrai, comme tu disais tout à l'heure, que j'ai complètement baigné là-dedans. Mais je ne pensais pas... Et en fait, c'était un coup de bol, parce que ça n'aurait pas été un mec qui, comme le gars de Nirak Film, ça aurait pu être un metteur en scène ou un régisseur, ou n'importe. Quelque part, j'aurais pu rebondir dans l'une de ces différentes catégories du métier. Vous voyez ? Et donc, en fait, il me dit, « Écoute, si tu veux, moi, je monte une boîte de doublage, tu sais à peu près comment ça se passe en gros. Si tu veux, ça fait le même coup qu'Alexa. » C'est-à-dire que j'ai un copain à Avia Film. Vous connaissez Avia Film sur les quais, là-bas de l'île Saint-Louis. Et il me dit, « Écoute, si tu veux, je vais te former... » Alors, à l'époque, détection, adaptation. C'est-à-dire qu'il me faisait la totale. C'est-à-dire que moi, donc j'ai commencé sur... Alors là, les ancêtres vont bien rigoler, sur une mauritone à Croix-de-Malte avec le film qui découlait d'un côté, l'arithmo de l'autre, etc. Il fallait caler soi-même plus ou moins l'image et le son, sachant qu'il y avait un décalage. Mais il fallait se démerder avec ça. Et puis un jour, je connaissais, par le fait d'avoir assisté à des plateaux, un monsieur Jacques Barclay, que tu as cité tout à l'heure, où tu avais la société Start qui était encore assez petite. Et j'ai farfouillé dans la neuve. Je savais que mes parents ne m'ouvriraient pas la porte. Bon, mais ça, ce n'est pas grave. Et je l'ai eu au téléphone. J'ai demandé à sa secrétaire. Il me l'a pensé, machin. Et au début, évidemment, il me dit, mais Pierre, oui, oui, je vois très bien qui vous êtes, mais vous êtes musicien, Pierre. J'ai dit, oui. Et je lui raconte mon histoire. C'est une enquête en France. On ne peut pas être musicien et écrivain. On est ou musicien ou écrivain. Ah, ben, oui, oui. Voilà, c'est ça. Et donc, je lui raconte mon histoire et il me dit, ben, vous savez, là, je suis encore... C'est une société qui n'est pas très grosse. J'ai 3, 4 adaptateurs avec moi. Mais bon, pour l'instant, je n'ai rien, etc. Le truc habituel, tu sais. Et si jamais j'ai quelque chose, ben, écoutez, je vous rappellerai. Bon, tu raccroches, tu te dis, ou je vais peut-être ressortir la batterie parce que j'ai l'impression qu'il faut que je continue malgré tout, etc. Et puis, en fait, un été, un été, évidemment, au mois d'août, paf, coup de téléphone, Jacques Barclay. Pierre, ben, voilà, c'est le mois d'août. Mes 3, 4 auteurs que j'ai d'habitude ou adaptateurs, on en parlera tout à l'heure si vous voulez la différence, sont en vacances ou sont occupés. Et là, j'ai un téléfilm qui me tombe. Eh ben, écoutez, je suis prêt à vous donner votre chance si vous voulez, etc. Et puis, bon, ben, voilà, je l'ai fait. Je suis allé chez eux, ce n'était pas encore rue de Paradis à l'époque, c'était rue de Rochechouin, et sur une grosse machine 16 avec la péloche d'un côté, bon, comme j'ai dit tout à l'heure, etc. Et j'ai travaillé tous les jours, je travaillais mon texte, etc. Et puis, est arrivé le jour de la vérification. il faut savoir que Jacques Barclay, parle de la vérif aussi. Très bien vérifié. Très bien. Ah ben oui, on en parlera si vous voulez. La vérification, pardon, c'est-à-dire que je mets mon travail sur la machine, la personne qui vient vérifier, qui va faire le plateau, qui est donc directeur artistique, vérifie sur l'écran ce que je raconte, voir si c'est synchrone, si c'est correct, si ça va bien. On vérifie au fur et à mesure. Et donc, je vérifie avec lui. Alors, il faut savoir que Jacques Barclay était un monsieur très bien élevé, adorable, mais très rigide. Très... Oui, etc. Et alors, je commence à dire, etc. De temps en temps, je m'arrêtais. On lui dit, ça va ? Oui, si je ne vous arrête pas, c'est que ça va. Il m'arrêtait quelquefois, comme d'habitude, parce qu'il y avait un truc qui lui paraissait bizarre. Qu'est-ce qu'il dit en anglais, là ? Ah oui, c'est pas très clair. On pourrait peut-être... Bon, on fait la vérification. Il faut comprendre qu'une vérification d'un film, c'est... Je ne sais pas ce qu'en pense, Alexa, voir trois fois le temps du film normal. C'est-à-dire que si vous avez un film d'une heure et demie, il faut bien trois heures ou quatre heures pour vérifier quand c'est à peu près correct. Je pense que tu es d'accord. Ou peut-être un peu plus. Enfin, je ne sais pas, mais bon, c'est pas grave. On vérifie... Ça doit dépendre du film aussi, oui, bien sûr. Oui, ça dépend du film. Ça dépend s'il est parlant aussi. C'est l'unité du déat. Enfin, voilà, ça, c'est... Parfois, il faut... Ouais, ouais. Et donc... Il faut un peu plus de temps. L'image magique ! Ouais, c'est ça. Et donc, on vérifie, on arrive au bout. Et en fait, moi, quelque part, je n'avais aucune idée. Je n'avais pas le recul par rapport à mes chinoiseries ou mes Italiens zone B de ce que je faisais avant. Je ne me rendais pas vraiment compte. Et j'ai eu la surprise qui me dit, bien, Pierre, c'est très bien. C'est très bien. Je range tout ça. qui, en fait, à l'époque, était encore Annie Barclay. Oui, tout à fait. Il n'était pas pour sa femme. Et voilà. Et puis, bon, je vous l'ai fait malin. Et puis, c'est parti comme ça. Et puis, voilà. Et puis, j'ai eu la chance assez rapidement d'avoir un peu de tout et surtout des téléfilms, des trucs, un peu de séries, mais pas longtemps. Et puis, après, de rebondir, après, dans différentes boîtes. Ça m'a aidé. En fait, ce qui m'a aidé, on en parlera peut-être tout à l'heure si on parle de la direction artistique, j'ai commencé à diriger aussi. C'était à peu près deux ans plus tard, j'ai commencé à refaire de la direction. Et c'est beaucoup par les comédiens que je remercie s'il y en a qui nous écoutent et les comédiennes qui ont parlé de moi à droite, à gauche. Et ce qui fait que je n'ai pas eu tellement à démarcher. J'ai reçu un coup de fil de Jean-Christian Broussel de Lincoln qui est devenu maintenant VF Fraud, etc. Je me dis, bon, Pierre Valmy, ben oui, oui, j'ai entendu parler de vous. Je sais, voilà. Et donc, j'ai eu cette chance de pouvoir avoir différentes boîtes assez rapidement. Ça doit être très chouette, très important d'être aussi musicien. Parce que je pense que quand on est adaptateur, il faut aussi, comme pour nous comédiens d'ailleurs, mais avoir le sens du rythme. C'est-à-dire, tu as le sens du rythme de la phrase, du parler de la personne, du rythme du film, du rythme... Enfin, on parle beaucoup de rythme. Effectivement, on en parlait d'ailleurs si les gens connaissent Jacqueline Cohen qui est une amie qui a adapté pratiquement tous les Woody Allen, Qui m'a fait débuter. Et on en parlait à un mom. Oui, ah ben, tu vois. Et donc, on parlait effectivement de ce côté musical parce que, pas forcément musical, mais écoutez, ça fait partie de la dernière chose artistique de notre métier. Il y a une partie technique, puis on va dire les différentes formes artistiques. Et la dernière, c'est celle-là, je dirais. c'est-à-dire écouter le rythme et les intonations et les appuis de la phrase. Et ça, c'est important parce qu'en français, nous avons... Vous voyez, comme je viens de vous parler, les intonations, les appuis de la phrase. ta-ta-ti, ta-ta-ta, ta-ta-ta. Bon, ça, c'est du français. L'américain n'aura pas les mêmes, l'anglais n'aura pas les mêmes, l'allemand n'a pas les mêmes. Enfin bref, toutes les langues n'ont pas du tout les mêmes. Et c'est ça, notre travail à nous qui, j'estime, sommes au service de nos acteurs français ou actrices, de leur servir quelque chose où ils puissent avoir les mêmes appuis que la personne et la même musique, effectivement, si on reprend ton terme de musique, que la personne qui est à l'écran. Voilà. Ça, c'est important. Qu'il y ait déjà une adaptation synchrone et en place, bon, ça, on est d'accord. Que le texte corresponde à peu près au niveau traduction à ce qui est dit, mais qu'il puisse s'appuyer directement sur ce que fait l'autre. Et ça, c'est important. Voilà. Je dirais, c'est la dernière partie artistique de notre métier. Et, question à tous les deux. Admettons, bon, tu parles de films chinois, mais tu ne parles pas chinois. tu parles de films du monde entier et, enfin, vous parlez de films du monde entier. Donc, vous parlez toutes les langues du monde entier ? Alors, peut-être certains adaptateurs, mais... Alors, comment tu fais ? Alors, par exemple, j'adapte régulièrement des séries pour Arte qui sont des séries nordiques. Oui, par exemple. En danois ou en scédois. C'est des langues que je ne parle pas du tout. Donc, ce qu'ils fassent, c'est qu'ils font traduire le texte, uniquement le texte. On n'a pas de la synchro. Ça, c'est nous qui nous en chargeons. C'est notre métier. Le texte est traduit par un traducteur qui parle cette langue. On lui demande, moi, la plupart du temps, je demande à ce que la traduction soit vraiment basique pour pouvoir, malgré tout, exercer mon travail d'adaptatrice. Donc, il ne faut pas que les phrases soient trop élaborées, trop jolies en français. Je préfère qu'on me mitraille des mots qui sont sur le... des mots suédois ou des mots danois juste traduits comme ça littéralement. Et ensuite, je fais mon travail d'adaptatrice selon les mouvements de bouche en ne connaissant pas la langue originale. Mais je fais copiance au traducteur qui passe avant moi, bien sûr. Donc, il y a d'abord une traduction du sens avant de passer à de la vraie écriture dialoguée, j'allais dire. Tout à fait, absolument. C'est une traduction qui va être vraiment une traduction littérale. Oui, Pierre, tu voulais dire quoi ? Pardon. Non, non, je suis tout à fait d'accord. C'est exactement ça. Et je rebondis sur ce que dit Alexa quand elle dit une traduction pas trop édulcorée, surtout pas adaptée, surtout pas adaptée, juste tout droit comme elle dit. Et il m'est arrivé des fois d'avoir des traductions tellement farfouillées de dire, vous ne voulez pas donner des sous-titres ? Prenez-moi des sous-titres. Parce que des fois, c'est plus clair. Les sous-titres sont résumés. Après, je me débrouille pour rajouter un peu, j'ai l'habitude, ça, ce n'est pas un problème. Mais ça m'est arrivé des fois de dire, bon, attends, tu n'as pas plutôt des sous-titres parce que ta traduction, elle me gonfle. Tu vois, je veux dire, ça va tellement chercher des trucs compliqués qu'on n'en sort plus. Et est-ce que ça vous est ? Mais sinon, comme dit Alexa, effectivement. Est-ce que ça vous est arrivé d'avoir des œuvres à traiter ? Et par exemple, c'est dans une langue que vous ne connaissez pas. Et en fait, la traduction qu'on vous a faite, elle est passée par deux, trois langues. Par exemple, par l'italien, puis l'anglais. Et puis, finalement, ça arrive ici en France. Parce que c'est quelque chose que tu décrivais, Brigitte, dans ta vidéo sur les dessins animés. Oui, par exemple, lorsqu'on faisait Dragon Ball, il y a beaucoup de gens qui nous disent, les gens pensent toujours que c'est moi qui ai écrit le texte, bien sûr. Donc, vous n'avez pas écrit bien, etc. C'était... D'où l'importance de faire ce genre de soirée où on explique vraiment que le cinéma est fait de plein de petites mains de partout et on se complète et on finit par faire un film. Et pourquoi vous avez écrit ça alors que dans le japonais, à l'origine, c'était tel autre mot ou telle autre signification. Mais en fait, c'est passé par tellement de langues et de pays différents qu'à la fin, nous, on a carrément autre chose. C'est un peu le téléphone arabe, quoi. Et du coup, on a... Je pense qu'il y a eu aussi une question... Il y a ça, certainement. On a quand même eu jusque dans les années 2000 une grande liberté, une trop grande liberté au niveau des doublages et de l'adaptation. Alors, ça donnait de très jolies choses, mais des choses folles et c'est super et ça a marqué nos enfances. Mais si on part du produit de base, on n'est pas du tout fidèle à ce que c'était. Ça, c'est une époque, vraiment. Depuis les années 2000, ça s'est beaucoup calmé, ça. Moi, je sais que j'ai commencé en 2001. Bonsoir, tout le monde. On va dire, la seule chose que j'ai eue une fois, mais qui n'était même pas troublante, c'est une traduction qui avait été faite du suédois vers l'anglais. Et donc, moi, je suis partie de l'anglais, mais après, comme je suis bilingue, ça n'a pas été un souci. Mais ce n'est pas passé, c'est de toute façon passé que par une seule personne avant moi. Une question que je voulais te poser, Alexa, tu as commencé justement dans les années 2000 et tu dis, il y a eu une plus grande rigueur vis-à-vis du respect de l'œuvre originale. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est, comment dire, imposé naturellement dans le cercle des adaptateurs ? Est-ce que c'était une demande des clients, des doubleurs ? Et est-ce que tu penses, là, pour le coup, c'est vraiment une pure spéculation de ma part, mais est-ce que tu penses que c'est l'accès plus simple qu'ont eu les gens petit à petit dans les années 2000 à la version originale qui a incité les clients à être plus proches de la version originale ? Alors, je ne sais pas du tout si c'est lié au fait que les gens regardent de plus en plus en VO et sont de plus en plus regardants à ce niveau-là. franchement, je ne suis pas sûre que ce soit ça. Je pense que c'est une tendance générale. Alors, en même temps, c'est lié, mais je ne pense pas que les clients aient eu la volonté d'aller vers le plus fidèle en se disant « Ouh là là, les gens font plus attention. » C'est quelque chose qui s'est fait naturellement. Voilà, exactement. Je pense que c'est le métier vraiment qui a évolué dernièrement et depuis 20 ans en tout cas et qui est de plus en plus rigoureux. On doit vraiment de plus en plus être fidèle à l'AVO. C'est vraiment quelque chose qui est très important pour les clients aujourd'hui. On est beaucoup plus vérifié par exemple que ne serait-ce qu'il y a 10 ans mes produits étaient beaucoup moins relus vérifiés qu'aujourd'hui. Parce que la question que j'allais poser c'est qu'aujourd'hui les adaptateurs je sais que toi tu travailles assez régulièrement avec d'autres adaptateurs sur certaines séries à plusieurs mains sur une même saison et je sais qu'il y a des groupes d'entraide des discussions entre adaptateurs etc. Grâce à internet aussi il y a une plus grande interconnection des différents cercles etc. Toi Pierre à l'époque est-ce que les adaptateurs étaient plus coupés ou est-ce qu'ils se parlaient aussi entre eux pour essayer de garder une espèce de cohésion d'interconnexion pour essayer de comment dire d'être sur la même longueur d'onde avec les collègues quoi. Oui on se faisait alors il n'y avait pas effectivement comme maintenant les échanges de mail mais on se faisait des glossaires tout simplement une feuille de papier et il y avait qui restait au bureau de la prod de la maison de doublage et une feuille de papier qui restait à consulter pour les tutoiements les tutoiements les mots ceci on passait tout ça par feuille et celui qui n'avait pas regardé la feuille il se prendait des têtes parce que voilà oui parce que aussi pour vous dire le métier a changé c'est à dire qu'à l'époque il fallait aller travailler à la boîte de doublage c'est à dire que Pierre quand il a travaillé il allait chez Barclay et nous quand on allait diriger on rencontrait les les adaptateurs qui écrivaient sur leur machine et les détecteurs qui travaillaient sur la machine chez Barclay aujourd'hui je pense qu'Alexa et toi même Pierre vous bossez chez vous ah oui on n'est pas dans le bunker hyper secret qu'on voit dans le film les traducteurs qui est sorti l'an dernier excuse moi je t'ai coupé la parole pour expliquer vraiment aux gens qui nous suivent le cheminement en fait comment vas-y continue toi je t'ai coupé c'est une parenthèse pour expliquer que tu travaillais effectivement chez Barclay et pas chez toi pour le glossaire donc tout le monde pouvait aller le chercher sur le bureau de Barclay toi donc c'est à dire que c'est à dire qu'il y avait deux façons de procéder au départ quand je suis arrivé il n'y avait pas énormément de machines dans Barclay il avait tout de suite trois bécanes il devait avoir une 35 et une 16 deux ou deux 16 si je me souviens bien donc souvent on a commencé à travailler ce qu'on appelait à plat je vais vous expliquer c'est à dire que tu t'amènes et tu regardes le film sur la machine tu vois tu passes ta détection tu mets ta rythmo tu passes ta détection et tu regardes le film tu le regardes et tu l'enregistres dans ta mémoire comme tu peux puis tu rentres chez toi tu emmènes ton bobineau tu le mets à plat ce qu'on appelait à plat avec une belle feuille de papier en dessous tu as ton petit crayon ta gomme tu as tous tes signes tout ça tu as ton sens tu as ta mémoire qui va te rappeler à peu près à peu près comment ça se passait etc et tu adaptes ce qu'on appelle à plat grâce effectivement Dieu merci au détecteur qui était à l'époque obligé cela dit de faire une détection très très précise comme tu disais tout à l'heure avec la moindre respiration le truc les ouvertures dire ah oui donc là si je vois ça c'est qu'il faut faire une diure comme ça à ce moment là j'oublie voilà et ensuite tu ramenais tes bobineaux et tu d'un rythmo je pense que les gens qui nous écoutent savent à peu près les termes que nous employons tu ramenais ça et tu te pré-vérifiais avant la véritable vérif qui avait lieu soit dans la journée soit dans la... et des fois au tout début tu te pré-vérifiais puis tu réécrivais plein de trucs en fait il fait ça en fait il fait ci il fait voilà il y avait un adaptateur d'ailleurs à l'époque qui avait une idée intelligente il amenait à chaque fois un petit lecteur de cassette et il enregistrait le film il le regardait puis il l'enregistrait ce qui fait que ça rejoint un peu notre... ce que tu disais tout à l'heure Brigitte ça rejoignait la musique des phrases donc il entendait les phrases il entendait bien si le mec il dit I'll tell you il voyait le... tu vois plutôt que I'll tell you c'est ça voilà donc au départ quand tu n'avais pas la disponibilité d'une machine c'était un peu la course à la machine et quand tu n'avais pas la disponibilité et bien tu remmènes ton truc chez toi et donc d'où cette écriture à plat des anciens que j'ai eu la chance de pas trop connaître longtemps parce que c'était pas facile comment tu dis ? l'évolution qui est très intéressante et tu vois je ne savais pas du tout qu'il y avait toute cette partie parce que moi quand j'ai commencé on était on avait aussi la bande et pour que ce soit synchro il fallait aussi une grosse machine qui c'était très cher donc nous adapteurs on n'avait pas le moyen de s'acheter ça donc on fallait de toute façon qu'on se vérifie au studio ça il n'y avait pas le choix mais on avait déjà moi j'ai commencé avec les VHS voilà c'est ce que j'allais te demander toi tu étais déjà sur VHS et les bêtas voilà j'avais les VHS alors je voyais je pouvais faire marche arrière d'ailleurs on n'abîmait pas les bandes j'imagine ah oui elle était bien abîmée la bande c'est les magnétoscopes je me souviens du son du magnétoscope mais oui oui c'était génial et moi je sais que mon père m'avait fabriqué parce que c'était des kilomètres de bandes en fait sur lesquels on écrivait un rembobineur avec des crayons des critériums voilà on avait moi j'avais utilisé j'utilisais un bac à linge et je mettais tout là dedans puis après je rembobinais on avait les doigts tout noirs de carbone enfin c'était vraiment très particulier cette époque c'était génial mais donc il y a eu ça et ensuite on est parti sur du DVD on a ensuite travaillé avec les DVD mais ça restait pas synchronisé c'était vraiment à l'oeil et ensuite les logiciels sont arrivés et là c'est plus confort j'imagine ça a touché moi je me suis battue le plus tard possible parce que je savais qu'il y avait deux postes de travail qui allaient sauter avec l'arrivée de cette nouvelle technologie les calligraphes et les cartes ça c'est terrible je me suis battue jusqu'au bout mais bon au bout d'un moment explique ce que c'est qu'une calligraphe justement alors les calligraphes parce que nous forcément les auteurs quand même on était un peu cochons on écrivait avec nos crayons à papier il y avait souvent des grosses traces noires c'était très moche illisible et donc il y avait une personne qui passait derrière et qui posait une bande transparente sur notre bande et qui réécrivait avec des c'était des feutres à l'encre de chine correctement ce qu'on avait écrit et c'est cette bande là qui passait sous la vidéo pour être doublée en fait c'est cette bande là qui était lue par les comédiens et d'ailleurs les comédiens quand ils se trompaient ils disaient ouais la calligraphe elle a mal écrit tout à fait mais si ça peut te rassurer Brigitte je suis allé sur un plateau encore une fois il y a un an un an et demi et ce reproche existe toujours en mode ah mais la police elle n'est pas lisible le projo la lampe est fatiguée j'arrive plus à lire le comédien ne peut pas se tromper bien sûr c'est forcément la faute de quelqu'un bien sûr non c'est vrai c'est vrai pour rebondir sur ce que dit Alexa qu'on est passé donc moi de mon antiquité de dinosaure à la VHS qui était déjà un certain confort elle a raison parce qu'on emmenait la VHS chez nous donc on avait l'arythmo mais on avait le magnétoscope je ne raconte pas les magnétoscopes comment on les a usés mais ça ils ne le savent pas dans les garanties ces garanties d'autant on les pétait régulièrement mais bon et donc on avait l'image au moins on voyait l'image de ce qui se passait et puis après effectivement bon ben là maintenant on a un système qui est d'un confort incroyable je pensais justement pendant ce que disait Alexa par exemple quand vous avez une répétition d'une phrase trois quarts d'heure plus tard dans le film à l'époque merde qu'est-ce que j'ai dit je te déroule et à quel endroit c'est pour aller rechercher et t'es où déjà alors attends et tu retrouves les phrases ou alors c'est à l'image alors dis donc ni le temps de remonter que maintenant tu tapes un mot bah je vais pas vous l'apprendre mais tu tapes un mot clé ça te ramène directement je veux dire ça s'était et ça rejoint un peu ce que disait j'ai oublié ton nom toi en haut à droite Hugo Hugo excusez-moi Hugo comment peut-on oublier ben oui non enfin bon et excusez-moi et donc non non c'est des des conforts absolus maintenant et entre hauteurs aussi parce que clac on envoie un mail vite fait à l'intel qui est en train de travailler aussi sur le même truc tu vois dire dis donc qu'est-ce que t'as foutu et il t'envoie ça rythmo parce qu'on peut envoyer bien sûr c'est des fichiers maintenant il n'y a plus rien donc on a des conforts extraordinaires ça n'a plus rien à voir du coup on parlait tout à l'heure du changement de support au fur et à mesure des années c'est-à-dire qu'on est passé du gros bobineau de 35 au 16 à la vidéo à la VHS puis au moyen aujourd'hui numérique et du coup est-ce que ça a changé quelque chose dans votre rythme de travail et comment est-ce que c'est toujours aussi agréable ou est-ce que du coup on en profite pour dire bon ben du coup tu vas un peu plus vite puisque c'est un peu plus rapide quoi chers camarades Alexa sur la globalité du travail ça va être plus rapide l'écriture en elle-même de toute façon et toute la réflexion que ça implique et les recherches elles ne changent pas elles sont toujours on a toujours le même temps de travail à ce niveau-là pour le coup ça simplifie ça nous aide parce qu'avant il fallait livrer en voiture ça c'est vrai ça prenait beaucoup de temps il fallait se vérifier la vérification la vérification derrière prenait du temps puisqu'on n'était pas puisqu'on avait notre machine à l'extérieur plus notre bande à plat c'était toujours un petit peu plus long là la vérification comme on écrit synchro on écrit synchrone tout est en place la vérification elle se fait d'elle-même et derrière on a terminé l'épisode on se refait on se fait une vérification nous on lance le truc et tout est en place donc c'est l'étape finale qui est plus rapide maintenant pour moi la pose la pose de texte en elle-même elle n'est pas plus rapide qu'avant et les recherches restent si les recherches sont un petit peu plus simples du fait que on trouve de plus en plus de choses ça c'est sûr c'est évident je crois qu'on trouve tout aujourd'hui il y a des choses qui nous donnent un petit peu plus de fil à retoile mais c'est aussi tout l'heure je me souviens que j'avais dirigé Théoué la batte de la victoire qui parle de baseball et à l'époque c'était les années 80 le baseball en France on ne connaissait rien on ne connaissait aucun toi autant tu regardes encore aujourd'hui on n'y connait rien est-ce que tu peux me citer un seul nom de l'équipe de France de baseball non mais c'était pas tellement ça c'était toi les strikes les balles machin les runs on avait comment comment tu traduisais toi le mec il voyait run il aurait pu dire on tourne on court toi et non non c'est le nom d'une plaque quoi alors que c'est les mêmes règles que la tech à quoi on jouait quand on était en primaire et du coup effectivement il fallait appeler la fédération française de baseball avoir le un bon mec un mec qui s'y connaissait vraiment pour qu'il ne dise pas des bêtises parce que si le mec te disait un nom tu le marquais et c'était définitif quoi etc enfin voilà petite parenthèse c'est vrai qu'aujourd'hui on trouve beaucoup plus de choses maintenant on fait quand même beaucoup appel il y a quand même comme on n'est pas forcément sûr sur des dans des domaines avec des spécialités particulières que ce soit sportif médical scientifique que ce soit médical il y a en général on a toujours des consultants qui vérifient notre travail pour que pour nous pour que ce soit crédible parce que je suis sur une série médicale en ce moment s'il n'y avait pas un médecin qui me relisait derrière je ferais beaucoup de bêtises j'imagine alors là il me renvoie des choses il me dit non ça c'est pas possible ça n'existe pas en plus c'est passionnant parce que ça nous apprend moi je vais c'est ma première série médicale et j'apprends énormément de choses sur les travails des médecins urgentistes et c'est c'est passionnant et toi Pierre Pierre tu voulais dire quelque chose non oui il y a aussi le fait que l'évolution effectivement bon Alexa avait raison sur le plan technique on a gagné du temps ça c'est net bien sûr comme plus de déplacement pas de truc à rechercher comme tout à l'heure je disais etc mais sur le plan cérébral enfin le travail lui-même d'adaptation non parce que une phrase d'il y a 20 ans enfin avec le matériel d'il y a 20 ans ou maintenant c'est la même phrase de toute façon non par contre là où on a gagné aussi c'est sur l'évolution avec alors je ne sais pas si c'est en bien ou en mal mais par exemple je me souviens que d'un film au début où on parlait d'Halloween et moi j'étais bien envie à l'époque parce que moi je connaissais Halloween parce que j'avais vécu à un moment au Canada enfin au Québec et je connaissais le principe américain que effectivement je ne sais plus avec qui on vérifiait mais je disais Halloween je ne sais pas si en français on va comprendre les arts donc on était obligé par moment d'expliquer dès que possible avec un dès qu'on avait à un moment ou à un autre ce que c'était la fête de ceci ou de machin on avait pas mal de mots comme ça on était un peu embêtés mais c'est vrai que maintenant on a plein de choses moi des frères je demande à ma femme ou à ma fille je dis dis tel truc ça te dit ça ah oui oui complètement je dis bon d'accord alors donc on n'explique plus c'est rentré dans le langage pardon Alexa ça c'est très important ce que tu viens de soulever comme particularité c'est qu'au fil du temps il y a notre travail notre support de travail qui nous a permis de simplifier notre travail en lui-même mais on est dans une société qui est en pleine évolution en perpétuelle évolution et qui justement par les moyens d'internet permet une surinformation et aujourd'hui on a des épisodes qui sont beaucoup plus difficiles par exemple qu'il y a 10 ans et des épisodes qui vont être axés sur le monde de la vidéo sur les blogueurs justement sur les blogueurs les blogueurs on va tomber sur des termes dont on n'a jamais entendu parler parce que et donc on est sur des recherches qui sont même plus importantes je trouve depuis quelques années parce qu'on a des choses très très spécifiques ou des lois qui changent énormément les séries juridiques aujourd'hui elles sont vraiment à la pointe des changements de lois voilà et ça c'est des choses qui n'existaient pas avant l'ère d'internet donc on a cette facilité mais aussi on a ces difficultés en plus qui s'ajoutent depuis un certain temps c'est une question que je voulais vous poser à tous les deux est-ce que vous allez souvent sur les plateaux et est-ce que c'est pas terrible pour un adaptateur parce que moi j'ai vu des adaptateurs se faire scalper pratiquement en arrivant sur les plateaux parce que parfois les comédiens ne comprennent pas tellement comment l'adaptateur a travaillé ou dans quelles conditions il a travaillé parce qu'il y a ça aussi vous pourrez en parler aussi des conditions de travail et aussi t'as aussi toujours les trois Pékin qui sont sur le plateau et qui parlent anglais et alors ils vont ah mais non on peut pas dire ça il a dit armoire et c'était placard et tu dis mais attends mais attends mais on s'en tape c'est une adaptation c'est pas une traduction et t'as toujours le mec qui fait ouais mais là c'est trop nul vraiment je comprends pas pourquoi ils ont été chercher un truc pareil c'est placard c'est placard quoi et vous les avez vus ces gens là donc je voulais vous demander de votre côté comment c'est parce que d'une autre des fois c'est c'est chaud pour vous alors moi je vais assister à beaucoup de alors j'ai écrit 300 coups d'amour la vache et je vais assister aux 300 doublages oh c'est chouette c'est très important pour moi les premières années j'étais en studio pour tous mes doublages c'est en voyant les comédiens et en voyant que certaines phrases ne passaient pas en voyant que certains mots ne pouvaient pas être associés parce que ça marche pas ça les perdait dans le jeu enfin voilà c'est là que j'ai vraiment tout appris c'est sur place je vais moins sur les plateaux aujourd'hui mais c'est vrai que pendant 15 ans j'y suis allée je me suis fait latter plusieurs fois j'imagine ben j'ai fait profil bas c'est dur non c'est dur quand même c'est dur c'est dur il faut savoir faire la part des choses en fait il faut savoir aussi dire à la personne qui s'exprime si elle s'exprime de manière agressive lui faire comprendre qu'elle peut faire passer son message de façon un peu plus douce mais ça il faut apprendre à le faire aussi mais je pense que c'est dans tout le métier il faut apprendre à il faut pendre quand même et puis en même temps faire profil bas quand on se rend compte qu'en effet il y a un psy et voilà et puis oui surtout pas se laisser faire quand on fait la justice pour le coup il y en a aussi mais c'est un psy mélange de tout ça et toi Pierre ? ben moi c'est bon ma démarche il ne faut pas oublier que moi j'ai fait du plateau ah oui c'est vrai c'était toi-même qui défendais alors donc mais au début comme avec ça d'ailleurs c'était le truc c'était dans le contrat avec le premier qui m'avait appris donc le métier via film là il m'avait dit par contre tu vas dire et tu viens systématiquement il avait parfaitement raison au plateau et après non effectivement après Barclay au bout de deux ans à peu près je me suis mis à diriger à peu près moitié moitié pendant des années je faisais à peu près moitié de plateau moitié de et assez rapidement je dirigeais ce que j'écrivais sauf si c'était des séries parce que là c'était quelqu'un qui est une série vous faites un épisode de temps en temps puis voilà on ne peut pas non plus tout faire parce qu'il y a les délais dont parlait Alexa tout à l'heure donc ça c'est pas possible mais souvent je dirigeais les téléfilms ou les films que j'avais adaptés j'aime beaucoup ça parce que alors au niveau direction même t'es comme le film quand tu l'adaptes il est complètement à poil il est complètement à plat donc vous avez les mots vous avez toutes les phrases vous savez le pourquoi du comment il dit ça donc vous êtes complètement à même expliquer au comédien ou à la comédienne exactement le pourquoi il y a ci il y a ça et ce que t'as jugé ou ce que t'as projet là alors oui moi quand je suis arrivé dans les années 80 86 par là à peu près il était un peu de bon ton de certains comédiens ou comédiennes de démonter assez facilement parce que c'est pas difficile de démonter un adaptateur et effectivement il y a eu assez longtemps ceux qui entendaient autre chose en anglais bien sûr et à tel point qu'un jour alors moi j'ai une anecdote là dessus je vérifiais un jour un truc avec Michel Poulin pour ceux qui l'auront connu et il me dit bon alors écoute j'en ai marre fais gaffe Pierre comme j'ai passé le mot aux autres on était deux trois là dessus parce qu'il y a un tel sur le plateau qui complète mon bilingue et il nous fait chier excusez moi il nous embête avec sans arrêt sans arrêt je dis bon attends tu sais je vais te dire ça va être vite fait alors il avait la phrase de son personnage j'écrivais la traduction directe ah je suis allé à n'importe quoi mais la traduction directe et en dessous je mettais mon adaptation voilà à chaque phrase pour lui voilà j'ai fait ça et j'ai passé le mot c'est pénible d'ailleurs ça a pas raté le mec est arrivé au plateau le mec il a dit mais pourquoi Valmy il m'a mis deux lignes il lui explique il dit parce qu'en haut c'est parce qu'il n'est pas plus con que les autres c'est voilà il te met qu'il a compris et que c'est ça qu'il dit en anglais c'était de l'anglais enfin de l'américain et en dessous voilà son adaptation et il a été le premier à dire ah ben oui mais c'est bien l'adaptation aussi en plus c'est carrément et comme dit Alexa oui c'est une leçon il faut le prendre comme une leçon à partir du moment où la personne ne te rentre pas dedans d'une façon gratuite et déplacée c'est simplement ça ça s'arrête là et c'est une leçon comme pour un musicien pardon quand tu te plantes tu te plantes quand tu as dit ah merde c'est pas forcément un plantage d'avoir un avis différent aussi tu vois on dirait oui ça peut être aussi bon après on n'est pas à l'abri d'un contresens bien sûr ça arrive on n'est pas de vaccine à traduire voilà et bien souvent et bien souvent quand je dirige le plateau je préviens d'entrée de jeu tout le monde au fur et à mesure les héros etc que c'est moi qui ai adapté donc n'ayez pas peur de critiquer de dire il y a ci il y a ça il y a ça oui non non il n'y a pas de problème voilà et bon et ça se passe très bien je vais dire pas de mais ça c'est quand même je trouve vachement il y a quelqu'un dans le chat qui disait quand tu diriges tu t'engueules toi même oui 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 c'est exact soit la faute d'orthographe soit oh mais c'est le con qu'est-ce que j'ai été j'ai carrément inversé j'ai fait un contresens ou un truc ou j'aurais pu le dire autrement c'est tout parce qu'on n'est pas parce que voilà et moi même oui non mais si personne n'a raison de dire ça des fois je me dis mais qui a écrit cet horreur c'est moi merde et là encore et là encore comme on disait tout à l'heure Alexa sera sûrement d'accord là encore nous apprenons et nous apprenons bien sûr mais oui alors donc moi les plateaux je suis mal placé pour y aller moi-même puisque souvent c'est moi-même qui dirige enfin pas souvent mais ça m'arrive c'est souvent de diriger ce que je fais ce que j'aime bien aussi ce que j'ai pu observer je suis pas allé souvent sur les plateaux c'est que quand l'adaptateur ou l'adaptatrice est sur le plateau avec le ou la DA c'est que le grand avantage c'est qu'il peut y avoir effectivement de discussion sur le pourquoi du comment etc et effectivement on peut se retrouver avec un changement décidé d'un commun accord etc plutôt que parce que j'ai déjà entendu des adaptateurs effectivement frustrés de voir que les comédiens n'avaient pas compris la subtilité de telle ou telle adaptation ou à l'inverse des directeurs artistiques qui disaient l'adaptateur a bien adapté mais ça rentre pas dans la bouche du comédien et l'avantage d'avoir les deux sur le plateau c'est que effectivement mais voilà c'est pour ça que vous en avez déjà un petit peu parlé le plateau c'est un petit peu tard pour moi être ensemble sur le plateau pour effectuer des changements c'est un petit peu tard parce qu'on perd du temps c'est pour ça que ce qu'il faudrait privilégier toujours c'est ce qu'on appelle les vérifs c'est à dire ou au moins les relectures mais elles sont de moins en moins systématiques c'est grâce à toi palpaille non alors détrompe toi moi je trouve que dernièrement il y a de plus en plus de vérifs en tout cas dans les programmes que je traduis je trouve qu'on me propose de plus en plus souvent de faire des vérifs c'est bien c'est vachement bien bon alors forcément un tout petit peu moins dernièrement avec la situation qui est particulière mais c'est vrai qu'on a fait moi je trouve que depuis 3-4 ans les vérifs sont plus régulières et c'est très intéressant parce que le téléfilm ou l'épisode arrive sur le plateau le DA le connait déjà très bien on a vu ça ensemble on a fait les changements qu'on voulait faire et donc il va défendre l'adaptation il va défendre ce qu'on a finalement validé tous les deux et ça arrive tous les trois parce qu'on est souvent deux auteurs sur une série ou même les quatre parfois mais il arrive sur le plateau et il a déjà ce produit qu'il connait et là si le comédien dit non ça va pas du tout il va lui dire joue-le déjà tente cette phrase et puis tu verras et la plupart du temps ça permet de perdre le temps possible parce que c'est quelque chose qu'on a travaillé parfois aussi tu as les corrections des chaînes ou des distributeurs qui sont un peu casse-pieds qui sont pas toujours intelligentes ou de connaissances moi je me souviens de rater je ne dirais pas la chaîne mais où on faisait un film sur Abraham Lincoln et en fait Abraham pour la personne c'était quelque chose qui était plutôt catholique et elle voulait qu'on enlève le prénom de Abraham en disant puisqu'il y a marqué A sur la porte est-ce que vous pourriez pas mettre André ou je sais pas quoi et on a tous été Albert on a tous été convoqués pour changer cette espèce de truc qu'on disait tous on parlait tous d'Abraham Lincoln toi et pareil c'était la guerre de sécession et elle nous dit est-ce que ça serait pas est-ce que vous parlez pas plutôt de la guerre de succession et on dit ben non succession c'est en Espagne et sécession c'est aux Etats-Unis quoi et en fait elle se rigidifiait chaque fois qu'on la contradisait et du coup c'était hyper impossible de discuter avec cette histoire d'Abraham et c'est toi et qu'est-ce que tu veux dire qu'est-ce que tu peux dire et qu'est-ce que tu peux faire quoi quand tu tombes là-dessus alors il n'y a pas toujours que ça mais des fois il y a des choses aussi bêtes c'est même rare mais là c'était vraiment grave moi j'ai quand même eu une fois alors un rite donc c'est quand une fois que la série ou le film est doublé il est visionné par la chaîne par le client et si le client tique sur certaines choses il nous renvoie en disant cette phrase-là ça ne me va pas il faut la changer et j'ai eu un ritech une fois sur tu es un membre de cette famille on m'a demandé de changer parce que ça avait une situation sexuelle oh là là oh le membre ça dépend de la taille du membre en fait ça dépend de la taille c'est ça il pensait une taille tu vois ouais mais là du coup tu peux rien faire il y en a eu il y en a eu il y a eu des familles il y a eu des ritech fabuleux il y a eu des ritech fabuleux ma femme n'est pas présente mais ma femme c'est Marie-Frédérique Haberre la comédienne c'est l'une des voix elle viendra sur la chaîne ils ont eu des fois des ritech redoutables parce qu'il fallait pas parler de ci il fallait pas faire ça fallait pas parler des gens petites il fallait pas parler des choses fallait pas ça les trucs de la vache c'était ouais mais je trouve que enfin voilà je trouve qu'avec les années en fait le cahier des charges est de plus en plus difficile à respecter parce que en fait même dans un film comme tu dis ou deux ou deux qui montrent la violence où moi je me souviens j'avais même fait à la sophie des enfants tu sais qui s'était fait malmener violer etc par leurs les parents machin c'était bien il ya très fort longtemps et en fait tu sais c'était sous forme de tribunal américain comme on aime bien faire en amérique tu vois et les enfants venaient témoigner et t'imagines t'achète pas ce film si tu veux pas parler de sexe toi parce qu'on demandait aux enfants mais qu'est ce qui vous est arrivé etc et du coup nous on était chez les bisounours toi alors moi je faisais un petit garçon une petite fille ou deux ou trois qui s'étaient fait malmener par leurs parents leur leur oncle leur tante leur toi et à tête tu devais dire alors il m'a caressé en bas toi au dessus des pieds etc toi et c'est ça n'a plus de sens alors que le monde en anglais il était mais hyper cash il racontait ce qui lui était arrivé point barre quoi toi et pourquoi on achète ce film il faut pas l'acheter toi il faut pas le faire doubler faut pas l'acheter si tu veux pas dire ce qui s'y passe quoi voilà moi j'ai vu des choses comme ça vous aussi j'imagine remet ton petit micro vers toi oui moi je trouve qu'il ya des choses qui se sont à temps mieux par exemple on n'avait absolument pas le droit de parler d'une marque de voitures oui les marques de voitures là aujourd'hui on peut à partir du moment où on n'en fait pas la publicité donc par exemple on doit pas l'associer à quelque chose de positif on peut pas dire une magnifique lamborghini on peut dire une lamborghini mais pas une magnifique lamborghini faut pas que ça ressemble à de la pub caché quoi mais mais ça je sais que pendant très longtemps on n'avait pas le droit de le faire c'est comme les coca-cola et les sodas tu te rappelles tu disais je vais prendre une limonade alors qu'on voyait la bouteille de coca quoi je vais prendre un soda si moi je les dis des milliards de fois à la synchro et ben oui j'ai prendre un soda tu dis tu dis ça dans un bar et voilà quoi mais les gens oubliaient mais à une époque il existait des lieux qui s'appelaient des bars je sais que oui précisé pour certaines personnes soit c'est là où j'ai rencontré pierre valmy à montmartre dans un bar est-ce que est-ce que avec ça tiens moi j'ai peut-être intéresser à nouveau est-ce que tu as eu toi des des adaptations à faire où fallait changer des trucs redoutables où fallait de soi même par rapport à l'original ou par rapport à est-ce que tu es tombé sur des trucs comme ça toi série qui était où le client voulait absolument tout et dit le coré ne pas parler de sexe et ça a été très difficile parce que c'était une série d'ado qui était cru en pleine découverte donc on était complètement dans ce sujet et ça a été jusqu'à l'heure c'était très compliqué parce qu'on avait des retours il y avait une relecture avant le doublage mais on avait des retours parce qu'on laissait passer la moindre chose et je me souviens qu'un épisode a été carrément ils nous ont dit pas la peine de l'adapter on ne l'a pas adapté parce que dedans il sort une un préservatif il met un préservatif et pour eux c'était pas possible que ça passe à l'image et donc ça a été une série qui était on n'a pas du tout été fidèle à ce qu'était la série qui en plus traitait d'un sujet très intéressant puisque c'est justement sur sur l'apprentissage sexuel au moment de l'adolescence les difficultés que c'est entre entre les ados le justement le viol enfin c'était c'était le sujet de la série et on a on on m'a fait quelque chose de ouais nul quoi plat du la ouais ouais oui là nul et puis qu'ils ne voulaient plus rien dire sont je pense que toute la sexualité ça passe toujours pas ce que tu dis ça me rappelle les les histoires de starsky hutch où il y avait un épisode où des personnages étaient homosexuels et puis ça avait été remplacé en mode il est malade ah ouais j'avais pas su ça ah ouais ça va loin là quand même ouais si c'est ainsi mais peut-être qu'à l'époque en france c'était encore considéré ben ouais c'était quoi star qui est chez les années 70 ouais ouais donc ouais peut-être non mais c'est vrai qu'encore maintenant les gays les homosexuels si on peut essayer de gommer les gens qui vous demandent de gommer un peu le côté c'est pas une maladie c'est plus là c'est pas là c'est simplement le côté fait qu'on rejoint un peu le côté sexuel est-ce qu'il ya besoin de préciser qu'ils sont amis ils s'entendent bien on essaie de repousser le mais tu sais sur hugo sur tu me parlais tout à l'heure de comment s'appelle les zinzins de l'informatique là les hums oui aïti crowd aïti crowd oui autant on a gardé les termes scientifiques a autant tu sais que c'est vachement édulcoré en français à ça le client d'entrée de jeu il a dit ah non non mais ça on peut pas on peut pas on peut pas on peut pas parce qu'ils y allaient fort dans éthique comme les anglais qui n'ont peur de rien qu'ils n'ont j'aurais très anglais comme série c'est très anglais comme moi j'étais très bonne série anglais je regrette un peu d'ailleurs parce que quand on voit des séries anglaises ou des séries espagnoles j'avais fait une fois une série espagnole ils mâchent pas leurs mots quoi il les mâche pas elle commissaire qui va vous parler d'un d'un mec il va le traiter de 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 nain de de machin au moza il y va carrément dans les mots etc alors je veux bien que chez nous on édulcore un peu c'est à dire qu'il faut pas tomber dans la violence on est bien d'accord là dessus mais à un moment bon en même temps si l'original est violent pierre il faut le restituer tout simplement c'est ça c'est si l'original est comme ça oui c'est ça c'est point barre quoi je crois qu'on devrait même pas se poser la question justement pierre tu parlais de canal plus moi j'avais eu l'occasion de discuter avec un adaptateur d'un ami mais s'appelait frais et alchemist et en la première version française celle qui a été diffusée sur canal plus ça y allait justement les adaptateurs étaient contents d'avoir une liberté et du coup en japonais le personnage était violent était tête brûlée donc voilà ça y allait à coups de full metal point dans ta gueule et quand l'éditeur a récupéré la série pour en faire des dvd eux ils ont demandé des retech précisément sur toutes les insultes et à tel point que ça en devenait ridicule parce qu'il y avait des passages où c'était je m'en fous et il fallait ça m'intéresse pas et voilà on était vraiment justement dans ce que tu parlais par rapport à canal plus qui laisse beaucoup de liberté aux adaptateurs et à ce retour en arrière alors que la série est comme ça quoi ouais oui canal plus pour les cités ont dit enfin à mon point de vue canal plus arte des gens comme ça sont mais encore ça dépend un peu des des gens qui sont à l'intérieur c'est à dire les superviseurs des fois tu tombes aussi mais en gros je pense à l'exa en gros canal plus arte en général comme par hasard tu as une carte blanche c'est là où il y a plus de liberté quoi oui oui parce que parce que je pense qu'il ya c'est vraiment la priorité à la au respect ouais c'est ça c'est pour eux je pense qu'ils ont acheté une série qui a une ambiance qui a une quelqu'un un registre de langue pour eux il faut que ça reste en bf voilà personnellement je trouve aussi mais là ça n'engage que moi que canal plus et arte sont parmi les rares chaînes du paysage audiovisuel français à pas prendre ses spectateurs pour des débiles mais ça ça n'engage que moi pour le coup ça fait un moment que j'ai pas allumé une télé mais le souvenir que j'en ai c'est ça oui c'est un peu réducteur ouais c'est un peu réducteur ça n'engage que moi ça n'engageait que moi attention je pense que chaque chaîne respecte ses téléspectateurs c'est simplement qu'ils ont oui et puis il ya les peurs et puis maintenant il ya beaucoup de procès il ya toi on est un peu dans la dans le mode américain où on te fait signer des des contrats et des contrats et des contrats même quand on est acteur là je viens de on vient de me faire signer un contrat il ya deux jours en fait je vous dirai pas pour quelle plateforme et c'est une plateforme qui me demande de signer que je ne parlerai jamais du dessin animé que j'ai fait et puis je vous assure c'est un dessin animé preschool chez même pas à qui j'en parlerai à part à mon arrière petit fils quoi c'est un preschool je fais des petits des petits objets je fais parler un objet il faut pas que j'en parle il faut pas que je dise qui j'ai ce que j'ai fait ni avec qui je les fais ni où je les fais et le contrat vaut pour même après diffusion du programme je me dis il y aura bien mon nom générique quelque part non voilà c'est ça c'est con il y aura ton nom voilà c'est comme ça et j'ai dû le signer j'ai dit bah écoutez moi je pense que je vais vous le signer parce que devant un tribunal je pense que ça fait même pas deux minutes quoi mais c'est comme c'est complètement dingue non et en plus ça leur fait de la pub si on en parle le problème l'arrivée oui dis moi pierre ben je sais pas non ce que je veux dire si je pense qu'il ya peut-être le piratage qui intervient là dedans c'est que maintenant c'est tellement facile d'aller enfin moi je ne saura pas le faire mais je pense que c'est tellement d'aller pirater un film à alors qu'il vient juste de sortir il faut pas oublier que maintenant plus ça va plus nous on travaille très rapproché de la sortie américaine ou etc on est on est très très proche donc les gens n'ont pas envie de se faire pirater leur truc oui et là je pense que c'est même pas de ça qu'il s'agit je sais pas de c'est une peur une peur de oui de vol de machin truc mais là enfin toi c'est dérisoire c'est complètement dingue c'est tellement loin du produit des comédiens qui le signe toi c'est ça paraît fou ça moi quand j'ai signé ce papier ça m'a fait rire quoi j'allais voir la responsable en disant mais pourquoi je vais signer ce truc quoi alors je les signer en disant toute façon voilà mon nom il apparaître un jour au générique et un jour il ya quelqu'un d'autre que moi qui dira aïe abrigé le cordier dans tel produit et en plus si j'en parlais ça leur ferait de la pub donc et j'en parlerai pas en mal je parle jamais de mal en mal de ce que je fais mais c'est bizarre quoi voilà tu parles à toi oui mais c'est ça c'est normal ça c'est contractuel hugo tu as signé pour en chier bah oui et tu vas retourner à la cave si tu continues je donnerais bien la parole un petit peu aux gens qui nous écoutent parce que je pense qu'il ya plein de gens qui ont plein de questions à vous poser et c'est tellement rare de donner la parole aux adaptateurs donc on attend ce sens qui était là en premier merci donc c'est tombe 67 c'est ça salut tombe 67 je pense que tu as des questions pour nos invités oui c'est quoi pour vous votre plus grande fierté de ce que écrit ouais oui oui votre plus grande fierté à tous les deux à toi alexa et à toi pierre on la cherche d'accord pierre t'as entendu oui oui j'ai entendu mais j'attends l'arrêt ça tu l'as dit elle te laissait la parole non vas-y vas-y alexa toujours à l'aise alors je veux alors je tiens à dire que je suis quand même fier de tout ce que j'écris parce que ça reste que j'adore mon métier même quand je fais des séries un petit peu qui sont un petit peu nul au départ réussir à en faire quelque chose de d'un petit peu mieux avec un travail d'équipe avec mes co-auteurs ça c'est génial l'heure maintenant je peux en choisir une qui est une grande fierté pour moi je vais dire house of cards parce que ça a été la plus difficile et que en quoi elle était plus difficile que c'est de la c'était c'est de la politique c'est surtout de la politique c'est beaucoup des manoeuvres politiques des malversations on est sur un système qui n'est pas le même que le nôtre et et c'est ça a été oui je pense la série la plus difficile à traduire donc le gros défi c'est une question que je voulais te poser tout à l'heure quand on est face à au système politique américain qui est hyper complexe pour le public français et on l'a vu en octobre dernier on a toujours du mal à comprendre comment ça marche est-ce que est-ce que les chaînes elles ont elles ont envie d'adapter ou au contraire elles veulent garder le truc tel quel pour que le public français intègre un peu ce système politique différent j'allais dire alors ça dépend des séries là sur celle ci ça ça a été pendant trois ans canal et ensuite ça a été netflix ce que ce soit l'un ou l'autre on n'a pas de restrictions on traduit exactement on adapte mais on adapte le moins possible là on est vraiment on on doit rester fidèle à la vo donc cette série elle est très fidèle à la vo du début à la fin et toi pierre alors oui ça non oui l'histoire des adaptations alors après je vous le dirai effectivement ça fait partie de l'évolution aussi de ce qui a beaucoup évolué dans nos langages je sais qu'à une époque le côté les grands électeurs n'étaient absolument pas compris en france que maintenant on commence à très bien comment on commence à moi c'est des exemples mêmes moi ben ce serait ça reste toujours en fait un film qui a qui est passé sur arte qui a pas fait énormément de bruit malheureusement parce que c'était c'est je veux pas dire que c'est une fierté mais j'ai été content c'était un film libanais tourné avec trois francis sous caméras sur l'épaule pendant la guerre du liban enfin fin de la guerre du liban sur l'histoire d'une femme qui était une journaliste qui était en angleterre au moment où la guerre a éclaté qui revenait chez elle essayer de récupérer son fils qu'elle avait laissé dans un petit village chez sa mère etc bon je vais pas tout le faire et avec le problème de la guerre c'était en arabe j'avais une traduction j'avais des sous titres pardon j'avais des sous titres français du reste mais voilà et j'ai été très heureux quelque part parce que le directeur plateau était complètement était un connaisseur un grand connaisseur de l'âme arabe de l'âme du liban de comment ils réfléchissent et j'étais content de déjà le film était vachement bien oui c'est l'un de ceux qui m'aura le plus émue de 35 ans de machin et j'étais très content de justement d'arriver par mes dialogues à faire ressortir le sens du fond de la phrase qui pour nous pourrait des fois être un petit peu un petit peu différent etc oui est ce que est ce que est ce que je suis assez clair bien sûr de retraduire la musique la musique la façon de penser à un moment elle a passé plein de jours avec un taxi et sa vieille mercedes tout ça qui qu'essayait de l'embarquer à temps droit et l'autre essayer de trouver de l'essence et sa façon de réfléchir leur façon de penser et ça j'ai été très content de me plonger là-dedans et de réussir à l'arrivée à m'entendre dire par les comédiens qui avaient doublé qui étaient donc des comédiens principalement algériens ou libanais et qui comprenait très bien l'arbre de m'avoir dit t'as bien retranscrit notre culture c'est bien c'est le meilleur compliment qu'on puisse te faire voilà merci ton pas oui j'ai une bonne question oui c'est que cette semaine j'avais un truc en anglais un exposé sur une célébrité qu'on aime oh t'es trop mignonne merci 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 je suis très mignon j'ai désolé merci d'être en quelle classe 5e ouais ben superbe ben génial merci beaucoup j'espère que tu as eu une bonne note wow trop fort oui le prof il a dit ah oui j'adore ah oui j'adore mais c'est bizarre parce que personne ne t'a reconnu en fait ah c'est vrai ah ben très bien et parce que on devait ramener un petit euh je sais pas comment on appelle ouais avec la voix et j'ai pris ton célèbre roi oui voilà un extrait j'ai pris ton célèbre nuage magique et ils reconnaissaient pas ta tête et quand je l'ai mis ils ont tous fait ah 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 et oui parce que nous on connaît nos voix on connaît pas nos têtes les tu sais c'est c'est récent en fait internet où on voit sur ma chaîne youtube et sur sur les twitch et tout ça mais c'est récent en effet maintenant on connaît dorothée pousseau donald renu mais on en connaît peu encore des comédiens de doublage hein très très peu je crois que je suis celle qui apparaît le plus souvent mais voilà encore pas beaucoup par rapport ben merci et merci à toi tu as une autre question où on passe à quelqu'un d'autre et bon je te souhaite une bonne soirée et merci parce que c'était une super question oui alors brigitte avant de prendre quelqu'un d'autre moi j'ai oui tu as le droit la question à hugo tu es en quelle classe moi je suis désolé j'avais une question pour alexa parce que j'ai vu dans dans ta boxographie si j'ose dire que tu avais bossé sur l'invasion des profanateurs de sépulture oui j'ai failli en parler dans mes fiertés il arrivait en deuxième le film on parle du film original celui de 1956 je crois et du coup la question que j'avais posé j'imagine que tu ne l'as pas adapté en 1956 non et du coup moi la question que j'avais que que je me posais c'est quand on adapte rétrospectivement un film des années 50 est ce qu'on adapte son vocabulaire la forme grammaticale des phrases etc est ce qu'on bien sûr en arrière à fait j'ai alors pour la petite histoire c'est mon père qui le dirige qui l'a dirigé c'est un des un des seuls je crois même que c'est la seule fois qu'il a dirigé quelque chose que j'ai écrit donc on a travaillé en équipe il m'a relu avant voilà et et on a rendu un pour nous c'était très très important que qu'on soit dans le langage des années 50 les le phrasés des années la façon de parler aussi un l'a vachement changé tout à fait absolument et sur place on a on n'a pas changé tant de choses que ça mais mais on sentait on était on sentait que le comédien qui donnait la réplique tout à coup ah non attends là je verrai plus ça je pense qu'ils auraient plutôt dit ça et voilà ça a été un travail d'équipe extraordinaire et je pense d'ailleurs ils ont enregistré mixé avec le son ah oui oui c'est la question que j'avais posé au niveau du mixage c'est pas vraiment pas du tout l'impression qu'il a été doublé je sais que le alors on reconnaît nicolas lemarri on reconnaît quand même mais mais il ya le l'héroïne est joué par ivana coppola et moi à chaque fois que je l'entends je ne reconnais pas c'est génial c'est drôle c'est incroyable et on a vraiment l'impression que c'est oui mais arrivé un truc comme ça c'était pour rintentin imagine il restait ce 11 épisodes qui n'avait pas été doublé et il voulait faire un un dvd avec tous les épisodes mais malheureusement il ya plein de gens qui n'est qui n'étaient plus dans le circuit ou donc ils ont ils ont retrouvé les gens qui étaient encore là bas ils sont venus faire il y avait marc asso il y avait des gens comme ça toi et puis moi j'ai du coup j'ai fait le petit rusti donc il a fallu que je parle comme le petit gamin parlait avant que jeunesse quad et c'était hyper rigolo parce que c'était un exercice de style et pour un comédien c'est génial je sais pas ce que ça a donné j'ai jamais j'ai jamais entendu je ne sais pas où ils sont passés enfin ça doit être sur effectivement les deux très marrant mais c'était amusant pour nous tous je me souviens il y avait martineau qui est avec moi et tout ça et ça nous a vachement fait marrer juste avant qu'ils partent et en finlande en effet et ça nous avait fait marrer de faire ce produit en parlant ancien quoi ça m'est arrivé il ya quelques années j'ai adapté un film de humphrey bogart de 48 quand je cherchais ah oui le trésor oui j'adore de tol de traven le le et le le la demande c'était pareil de garder le langage de l'école c'est amusant en fait marrant en fait effectivement ça a été comme maintenant quand on voit une photo en sépia on a l'impression que c'est ancien tu vois ça a été fait pareil je savais qu'au plateau ce moment qu'il est fait mais je savais que le plateau allait bricoler aussi de façon à faire un peu un leçon anciennement tu nous passes quelqu'un d'autre louis pour pas qu'ils attendent trop dans le nuage magique parce qu'il sent pas mon nuage mais il ya un moment je vous envoie plume coup bonsoir je trouve que cette chaîne est très intéressante pour voir justement tout ce qu'on ne voit pas nécessairement à l'image donc je trouve ça vient ce travail là et la question que je voulais vous poser pour moi le mot est physique c'est un ressenti physique et ce que je voulais savoir c'est du côté de la poste synchro comment on arrive à retrouver l'énergie les énergies que vous voyez à l'écran par d'autres comédiens et dans l'écriture comment vous allez arriver à retranscrire la musicalité des mots alors quand j'écris je quand j'adapte je pose mon texte j'écris jouer je l'entends jouer dans dans ma tête donc ça c'est une première une première étape ensuite il arrive sur le plateau le texte arrive sur le plateau il va être joué par le comédien parfois il ressent pas la phrase comme moi et il ne va pas la jouer de la même façon parfois l'alchimie se fait il le joue exactement comme je l'écris et c'est et en général quand il ya cette alchimie là on arrive à retrouver exactement l'énergie l'énergie de départ d'accord et toi pierre oui c'est ça ouais c'est ça on en parlait tout à l'heure quand on parlait de la musique ou du rythme d'une phrase moi je sais qu'il m'arrive des fois de même assez souvent de relire une adaptation en laissant un petit fond d'original derrière s'il fait que j'entends l'autre en même temps toi en comme comme quand on entend les voice over un truc comme ça toi on a un peu et j'entends la musique de l'eau de voir si je 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 logiquement je suis censé coller dessus voilà on est censé coller sur le rythme maintenant si la question était comment ça se fait ça c'est c'est petit à petit à force d'écrire à force de travailler on trouve le truc au début on va vous faire des phrases comme tout le monde plus ou moins hyper synchrone ça c'est net mais injouable parce qu'on a mis tel mot à la place de ça puis là ça tombe qu'est ce que ça tombe bien là c'est sûr le b et le p il est hyper en place mais c'est pas dans l'énergie c'est pas dans le rythme et d'ailleurs je sais pas si ça t'arrive à toi pierre souvent les moments où j'ai je peine sur une phrase il suffit que je quand vraiment c'est compliqué je dis stop je réécoute la vo sur la phrase et je trouve tout de suite la phrase que j'ai pas trouvé depuis un quart d'heure parce que je me suis replongé dans l'original dans le oui oui ça peut être exactement ça alors par contre pour rebondir un peu sur un autre truc on ne refait pas un mauvais acteur ou une d'origine je veux dire quand c'est très choué et bien c'est foutu c'est un peu compliqué et en général sur le plateau quand on a ça on a malheureusement un comédien qui double un truc qui est pas terrible enfin le comédien d'original qui est qui parle fou je lui dis ne joue pas fait le tout plat fait le tout plat parce que tu vas faire encore un truc qui va ajouter encore plus toi de donc voilà mais en fait alexa sera sûrement d'accord quand les dialogues sont bons originaux quand les dialogues sont bons et que les comédiens sont bons comme par hasard on roule on roule mais oui la moitié du travail est déjà fait quoi on ne refait pas on ne refait pas une mauvaise chose on ne comme comment refait pas un mauvais scénar je veux dire par là est-ce que ça vous arrive comme on ne refait pas après toi ça t'est arrivé pierre si je ne m'abuse puisque tu as fait des des retechs sur des épisodes de navarro il fallait changer il fallait changer l'article de l'épisode alors oui alors c'est pas oui alors attention aussi parce que la personne qui nous a posé la question a parlé de post synchro oui la post synchro c'est pas pareil c'est pas tout à fait la même chose la post synchro voilà la post synchro c'est redoubler des phrases qui ont été faites sur un tournage français et par exemple il y avait un avion c'est où il y avait un avion où il y avait ou voilà où n'importe où la phrase a été plus ou moins bien donc on relève toutes les phrases après au montage qui sont pas tout à fait bien audibles etc et on les refait en studio puis après remixage et ça donc on fait revenir les comédiens qui ont tourné ça c'est prévu c'est qui s'appelle comment qui dit pour la post synchro comment tu dis non non je je parlais à vos tchats ah d'accord si ça t'intéresse pas si mais ce qu'ils écrivent aussi m'intéresse non mais s'en fout quand tant que je parle on a un secret ikea tous les deux et donc alors non ce qui se passe c'est là l'anecdote que j'ai noté c'est que le réalisateur était là comme souvent d'ailleurs et il m'avait dit bon alors on a pensé à vous parce que vous êtes aussi adaptateur et qu'on a un gros souci c'est qu'ils ont enregistré tout l'épisode bien polar ils sont aperçus à un moment qu'ils avaient fait une énorme bêtise et c'était une histoire de plaques d'immatriculation il fallait surtout pas en parler parce qu'en fait on pouvait dévoiler quelque chose donc il y avait plein de phrases où il fallait mettre autre chose je dis mais quoi ah bah autre chose voilà c'est à dire que non non il peut pas il peut pas parler de la plaque qu'il a vu il a vu je sais pas quoi mais il peut pas en parler machin donc là ça effectivement ça fait partie des démerde toi mon pote excusez moi de utiliser ce mot là mais débrouille toi mon pote leur étant dit bon bah écoutez voilà on a fait appel à vous parce que justement on sait que vous allez nous dans et j'ai pondu des phrases en me disant qu'est ce qui pourrait bien faire bon bah il va dire ça bon bah il va et les mecs ont alors cette fois ci refait des phrases j'ai fait du français sur du français ça je sais pas si tu as déjà fait alexandre c'est pas marrant faire du français c'est arrivé toi une série américaine quand les quand on a des acteurs français qui ont tourné en français oui les phrases ne sont pas très françaises donc il faut qu'on est ouais moi j'ai dirigé saturday man une websérie belge et quoi était tous tous les comédiens ont été doublés par les comédiens de dragon ball et en français donc tout a été réécrit en français et retraduit et en fait tout le monde s'est cassé les pieds à essayer d'être synchrone avec le belge alors que c'est la même langue c'est incroyable quand même c'était vachement difficile pour les comédiens j'ai fait j'ai fait suer jean-pierre moulin et eric le grand c'était très drôle oui il ya quelqu'un dans le tchat qui demande est ce que vous avez des exemples de version française qui serait meilleur que l'original ah ouais j'ai un exemple ouais bien sûr bien sûr mais je suis fan de la version française ah oui moi aussi j'aime bien moi aussi moi aussi j'aime beaucoup qui est totalement ah oui on de la veau mais après totalement différente mais jean-pierre cassel enfin c'est extraordinaire même le champ quand il est à un moment il y en a un qui chante la sérénade à tutsi au pied de son immeuble même le champ n'a rien à voir avec le champ vo moi j'ai amadeus que j'adore en français mais vraiment vraiment je trouve que lucamette et ouais ouais je trouve qu'ils sont vraiment sublime et en anglais c'est sympa et pourtant c'est l'original mais je préfère de loin la version française et toi bien tu as eu des rencontres comme ça dans ce que tu as entendu oui oui non c'était plutôt sur le plateau dans des séries je me souviens le juger le pilote c'était il y avait thomas murat et puis mon père andré valmi qui doublaient là dedans et des fois c'était acquis dirait le prendrait la phrase au départ et puis rajouterait un truc complètement fou encore dessus et ça collait bien voilà c'est ça sinon non j'ai pas si paraît-il enfin parce que j'ai jamais trop trop fondé original mais paraît-il camille amicalement vôtre oui avec michel il paraît que c'était carrément mais bon après c'est notre humour à nous c'est notre humour français un c'est pas non plus toujours des fois on s'aperçoit qu'on a un humour américain ou n'importe qui qui peut pas forcément nous paraître lourd c'est pour ça que je veux dire mais qu'un petit peu en décalage par rapport à nous alors mais j'ai pas j'ai pas j'ai pas j'ai pas un j'ai pas d'exemple en vôtre on disait qu'en fait c'était plus drôle en france en français en fait c'est parce que les gens s'étaient permis plus de liberté qu'en anglais où c'était un peu une série un peu moche un peu tout à l'heure la fameuse époque ouais c'est ça tout à fait voilà voilà on a un autre je vous propose d'essayer de prendre une recette donc là à l'hôpire 4 merci plus humain vu que j'ai déjà participé à un petit live c'est ce qui me semblait je savais que je connaissais ton pseudo ma question c'est elle est faite très simple c'est je qu'elle est pour vous votre plus grande difficulté dans votre métier vous adaptez beaucoup de séries beaucoup de films mais je me suis posé la question qu'est ce qui le plus compliqué un mauvais film je blague pas hein mais sans blague merci mademoiselle Blume et bravo c'est compliqué bonne soirée voilà comme par hasard moi je reste là dessus maintenant Alexa t'as peut-être une autre réponse mais moi ça m'arrive de dire oh la vache comme par hasard je me prends la tête voilà ça y est un truc qui est pas très bon ça coule pas terrible quoi voilà Alex vas-y je sais pas il y a plein de difficultés qui deviennent nos qui font partie de notre métier qui sont finalement plus des difficultés au fil du temps je vais dire qu'est ce qui me semble le plus difficile peut-être la quête de l'appel j'en ai un mois se dire que notre adapte ne sera pas assez sûr voilà et ben ça c'est le petit truc on aimerait j'aimerais avoir une fois faire l'adapte parfaite ne serait-ce que sur un épisode me dire il n'y a rien qui a été changé en plateau le le client est content de toutes les phrases moi je suis content de moi les cométaires sont heureux tout va bien ouais voilà c'était un peu mon ça doit arriver souvent Alexa non 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 de l'épisode parfait non ça n'existe pas mais enfin excellent excellent film bien sûr et toi monsieur pierre non il y a un truc qui me revient oui il ya un truc qui me revient en mémoire c'est un peu quand on atteint ce que j'appelle moi les limites du doublage je vais vous expliquer j'ai fait un téléfilm les sept des sept mercenaires enfin il ya eu le film il ya le téléfilm qui a sorti plus tard avec lee marvin c'était les sept mercenaires c'est ça et mon problème alors c'est un film américain et les mecs à un moment ils arrivent en france on est d'accord et vous avez un chef de gare qui a pas mal de scènes avec lee marvin etc qui lui le chef de gare il parle français et il ya un soldat qui traduit c'est à dire qu'on a un traducteur donc qu'est ce que je fais avec ça moi qu'est ce que je fais avec ça dans le film vous avez le chef de gare qui dit ah bah il faut prendre le train pour limoges et après vous changez un belin et ensuite et c'est là et le mec il ya you take train et c'est you set the train et il y traduit le truc qu'est ce que je fais de ça est ce que je fais puisque tout le monde est censé parler en français alors j'ai trouvé l'astuce je l'ai trouvé je me suis rappelé de la rencontre du troisième type où en fait j'avais remarqué qu'il y avait des scènes un peu bizarres avec truffo et un autre mec et je me suis dit c'est bizarre qu'est ce qu'il fait lui et il me suis dit j'ai compris et il traduit lui aussi alors en fait je ne faisais que rancher alors enfin encore inventé mais je ne faisais que rancherir dire que oui oui le train pour limoges parce que sinon si vous ratez l'accord il racontait un truc à chaque fois mais alors là est ce que j'appelle limite bah oui mais là c'est de l'adaptation pour le coup voilà ah oui et aussi l'adaptateur a une idée géniale comme tu viens d'avoir ça le fait mais voilà sinon si tu restes en plan et que lui redis la même chose toi c'est juste hyper triste oui ou le mec sinon l'adaptation comme disait alexa l'adaptation parfaite si elle existe il faudra nous la montrer un jour mais par exemple moi j'ai 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 je me souviens un jour je t'ai je je vérifiais avec un adaptateur qui me disait je pourrais je saurais pas faire ce que tu me dis ce que tu fais parce que moi j'aurais toujours envie de mettre autre chose sur la phrase tu vois lui il mettait un truc moi je te changerais toujours la phrase en me disant ah oui mais il pourrait dire ça ou si oui pourrait dire ça j'ai à ce moment là tu as tu as 30 façons de dire une fois bien sûr c'est ce que je veux dire je vais en écrire une à l'aise pas en écrire une autre tiens d'ailleurs on parlait tout à l'heure avec hugo de quand on est en cheville les uns et les autres sur des séries par exemple ou n'importe quoi et qu'il ya des fois des phrases qui vont revenir bien qu'est ce que tu as mis là dessus toi et on voit l'adaptation du zigoto qui vous l'envoie ah c'est marrant soit des fois ça colle exactement soit des fois bien vu ou alors des fois ah bien vu toi bravo on met jamais comment on n'adapte pas de la même façon qu'est ce qu'il faut et qu'on est il essaye de j'essaye il y a l'image qui saute un petit peu c'est ça que t'as remarqué ouais ouais je voulais t'en parler après le problème comme le problème qu'on a des fois dans les films annonces c'est qu'il faut pas oublier que les films annonces ont des fois des montages ou des bouts de scène tourner légèrement différemment s'il fait que la personne a prononcé la phrase un peu plus vite ou un peu différemment etc et que le client veut toujours que ce soit exactement la même phrase comme si les gens qui voient les films annonces au cinéma aller ensuite vérifier ce qui a été exactement dit après le jour où ça arrive dans le film mais bon c'est pas grave mais comme quoi on peut toujours écrire d'une façon ou d'une autre ça n'existe pas le parfait est ce que je voulais dire c'est que tu es ce que je trouve extraordinaire aussi c'est de te dire tu commences une adaptation le jeudi à 14 heures et puis tu l'écrit ton épisode ou ton film si tu l'avais commencé le vendredi à 10 heures certainement ouais oui certainement oui oui c'est vrai les mots les mots ouais c'est sympa il ya quelqu'un qui il ya kitty qui me dit je me demande si ça fait pas bien du bien à des comédiens de doublage qui double depuis presque 30 ans de se dire que sa voix bercer deux générations genre avec oui oui bonne nuit les petits nana je regarde ça depuis il ya trois ans et depuis que j'ai trois ans et aujourd'hui c'est mon fils qui regarde et qui est fan et qui est là c'est sympa non c'est trop bien oui oui nous avons donc du coup mire casse merci atta une autre question ou parce que du coup on t'oublie tous et on doit plus du coup merci beaucoup d'être d'être passé par là est ce qu'on a encore quelqu'un ouais à la prochaine on va pas garder nos invités jusqu'à minuit c'est la lumière quête à bientôt salut salut myrkatz merci beaucoup alors il y avait tant qu'il a déjà passé d'ailleurs sur le tchat ouais et d'art cube aussi c'est des petits habitués je le bascule salut dante je crois même qu'on a joué ensemble bonsoir 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 oui j'ai déjà participé à deux l'ailes de brigitte et c'est pas la peine de la bt 1 moi j'ai c'est pas une fille et lui il adore dante il adore à toi qui est dans la cave j'avais oublié dit nous tout dante c'est la personne qui me gardait tous les mercredis après et voilà oui mais c'est trop facile ça c'est trop facile brigitte elle se sert toujours par contre est-ce que tu as demandé le chèque à tes parents pour le babysitting parce que j'ai toujours pas reçu moi franchement dis moi tout alors alors ma question en fait c'était justement par rapport rebondir aussi par rapport à une des dernières questions c'est finalement qu'est ce qui est le plus facile à adapter dans le sens où lorsque vous avez une série vous avez déjà des dialogues qui sont préécrits d une intonation qui a été donnée donc vous qu'elle est pardon toujours au niveau de la vo alors que par exemple pour des dessins animés ou des jeux vidéo même s'il ya un texte qui est écrit je pense que vous avez ce n'est que mon humble avis une plus grande possibilité d'adaptation pour rendre une ambiance ou un rythme dans la langue de du jeu ou de la série qui dans lequel vous traduisez du coup est ce que vous avez du coup des des facilités pour traduire pour justement adapter des des comment des personnages qu'on va on va dire complètement comment complètement irréels que ce soit et qui sont donc que en papier ou en images de synthèse par rapport à des personnages qui ont une existence réelle parce que joué par un comédien et qui qui a mis de sa personne dedans la facilité elle va être surtout au niveau de la synchro parce qu'on a on n'a pas du tout la même problématique puisqu'il n'y a pas de bouche et que la plupart du temps au niveau de la synchro c'est moins précis voilà c'est moins précis maintenant comme on est dans une énergie beaucoup plus importante que dans du live en général belle on a c'est contrebalancé par cette difficulté supplémentaire donc pour moi il n'y a pas il n'y a pas une fin le adapter un dessin animé n'est pas plus simple qu'adapter un live en fait c'est c'est pas les mêmes difficultés mais ça reste ça reste quelque chose de difficile quand même et toi pierre t'en a fait du dessin animé oui oui bien sûr oui j'en aurais fait oui oui et ouais non je rejoins je rejoins ce que dit alexa c'est pas ni plus difficile ni c'est un peu autre chose c'est un autre exercice un petit peu différent et effectivement on a des personnages qui n'existent pas réellement c'est vrai donc on peut peut-être pousser un petit peu plus on est peu plus de liberté mais la difficulté non ni plus ni moins ni plus ni moins à part le côté synchro effectivement qui est beaucoup plus large voilà c'est quand même plus simple sinon on en difficulté c'est plus simple mais c'est de plus en plus difficile parce que de plus en plus il ya les bouches qui arrive toi moi je me souviens du premier oui oui que j'avais ou tu avais une un rond un trait machin et maintenant tu as toutes les bouches quoi donc il faut être plus dedans quoi et c'est vrai que là où on s'en foutait on jouait toi et on se soucie absolument pas de la synchro par contre on avait des jolis textes parce que du coup on pouvait dire tout ce qu'on voulait de la façon dont on voulait mais du coup maintenant effectivement c'est beaucoup plus précis ben voilà il faut être dedans et il faut avoir le rythme de la marionnette et pas le rythme humain alors c'est pour un comédien c'est encore autre chose ouais ouais et juste pour pour continuer un petit peu est ce qu'on vous demande justement pour les jeux vidéo ou pour autres de d'adoucir volontairement ou de faire une espèce de censure au niveau des dialogues l'exemple le plus parlant pour ceux de ma génération c'est évidemment tous les dialogues de ken de survivants qui ont été complètement assainis est-ce qu'on vous redemande encore ce type de prestations on va dire alors j'ai jamais traduit de jeux vidéo je n'ai j'ai traduit quelques dessins animés mais c'est pas du tout ma spécialité et j'ai fait beaucoup de dessins animés soit preschool soit pour enfants donc c'est vrai qu'il n'y avait pas matière à épurer quoi que ce soit je demande puisque ben voilà il ya il ya aussi je sais que et ça on a encore un petit peu le cas je pense tant même si ça se fait de moins en moins des justement des des programmes qui sont diffusés pour une certaine classe d'âge dans certains pays et qui finalement se retrouvent pour des pour des petits mais ça c'est ou pour des enfants en tout cas oui mais ça se fait de moins en moins tu sais maintenant il ya vraiment un cahier des charges qui est très serré sur les chaînes de télé elles font vachement gaffe justement oui on l'a évoqué tout à l'heure tu parlais de ken le survivant ken le survivant a vraiment changé de ligne éditoriale entre le moment où il passait effectivement sur le club dos et où il ya eu des choses atroces mais si tu regardes des adaptations plus récentes du côté de ce qu'a fait manga pour les les dernières séries et ce genre de choses on est passé totalement sur l'autre registre parce que justement manga a compris que même si le doublage de l'époque de ken le survivant avait ses aficionados aujourd'hui le public de fans d'animation japonaise attendait un vrai vrai doublage entre guillemets de ken le survivant quoi donc j'appuie brigitte pour me renseigner assez régulièrement sur le sujet sur le fait que ça se fait plus trop aujourd'hui voilà on va prendre d'une il nous en reste deux allez on prend les deux derniers on essaye de pas être trop trop merci dante à bientôt pour des jeux semaine prochaine on fait certains points ouais on fait among us avec avec l'estra de nice je vous rappellera ça tout l'air à la fin du live dommage c'était une marque c'était une carte que brigitte ne connaissait pas elle s'est approchée d'un joueur qu'elle ne connaissait pas non plus en lui demandant comment on ouvre les portes parce qu'il ya des loquets je comprends pas trop ce que c'est etc et le mec tout gentil qui arrive et qui bon alors attends je vais t'expliquer c'est très simple tu vois et blanc dans son dos sans rien lui dire et le mec s'est retrouvé en mode mais 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 ce qui était terrible c'est que du coup je lui ai fait répéter parce qu'en fait j'étais trop j'étais pas assez près de lui quand il m'a expliqué l'histoire de la porte j'ai à bon mais c'est quel bouton j'ai pas bien compris tu peux m'expliquer j'étais très fière de moi vraiment très drôle vas-y vas-y mais bon nous tu vois on veut on veut montrer notre amour à brigitte et comme on dit ouais châtis bien donc tout le monde va mais écoute je te fais un gros bisou et puis à vite on va passer au suivant hop là ciao dans ce cas c'est normal alors on va prendre du jeu je crois qu'on l'a eu aussi dark cube ouais on l'a déjà eu salut dark cube salut salut bonjour bonjour à tous et déjà merci beaucoup parce que je découvre alexa et pierre c'est fait pour ça une chaîne twitter j'ai un petit peu de chiquer sur internet et une petite question je voulais savoir au niveau du doublage comme vous avez commencé est ce que vous étiez enclavé dans un style de personnage c'est à dire que pour ceux qui ont commencé le dessin animé est ce que vous avez si vous vouliez partir sur du film ou autre est ce que c'était compliqué où vous étiez vraiment associé à un type de personnage et c'était compliqué de d'avoir différents univers un style de de programme si si on veut que le monde des dessins animés ou plus souvent alors moi non je suis pas le dessin animé c'est pas le domaine qui m'a voilà pas le domaine qui m'a attiré le plus et je pense que les clients l'ont senti donc c'est vrai que c'est pas on m'a pas donné tant de dessins animés que ça pour le reste dernièrement j'ai entamé des études de criminologie il ya quelques temps parce que c'est un domaine qui me passionne j'ai pas je suis pas restée très longtemps j'ai pas pu continuer mes études très longtemps parce que mon travail me prend beaucoup de temps mais mais c'était passionnant et je crois qu'à l'époque les ça s'est su chez les clients et aujourd'hui on me confie beaucoup de séries criminelles pour mon plus grand bonheur d'ailleurs mais mais c'est vrai on va dire que c'est la seule mais on me cantonne pas à ça c'est à dire qu'on va plus me proposer on va plus penser à moi quand il ya une série criminelle maintenant j'ai les clients les les doubleurs me proposent plein de choses différentes et je pense que toi c'est pareil pierre non oui non non depuis le début ni même dans les séries ni même dans des j'en ai fait j'ai fait un peu de tout mais j'ai fait des épisodes épisodiquement c'est le cas de le dire ou un peu de dessins animés voilà mais très rapidement enfin même tout de suite on m'a donné de tout de tout que ce soit politique ce soit médical que ce soit flic etc films d'horreur machin à peu près de tout comme j'avais mis hugo je sais pas s'il l'a vu ces dernières années j'ai quand même été un peu cantonné dans l'été un peu bizarre comme je disais genre on a un film un peu bizarre là on a pensé à toi alors allez vas-y fait moi ça voir j'avais fait par exemple il n'y a pas très longtemps j'avais fait un film espagnol qui était en fait le tournage du film un film voilà et s'il fait que les comédiens étaient interviewés jouer leurs trucs il y avait le réalisateur qui intervenait qui m'a tout ça à mettre là sur le même plateau j'avais fait le plateau aussi d'ailleurs j'avais dit aux comédiens c'était c'était un exercice rigolo à faire d'ailleurs parce que de jouer oui de jouer la personne interviewée qui répète son truc qui se plante et qu'ensuite qui joue vraiment sa scène etc etc mais donc c'était un peu si vraiment je devais être un peu cantonné c'est mais c'est pas si souvent heureusement c'est des dernières années c'est donc voilà on a un truc un peu et sinon non non et c'était pareil j'ai eu la chance de faire de tout et c'est justement dont on parlait tout à l'heure de la richesse de ceux qui ont qui ont pu sortir justement rapidement et toucher absolument à tout avoir des se faire des glossaires de aussi bien de science fiction que de médical que de flic mais même en tant que comédien plus tu fais des choses différentes et plus tu t'enrichis et meilleure t'es en plus parce qu'à chaque fois t'es pas dans tes petits souliets t'es un peu en danger ou en t'es pas t'es pas dans un confort terrible et du coup ben tu cherches des trucs ailleurs et ça t'enrichit au fur et à mesure de ta carrière et c'est chouette c'est ce que disait marion gamme elle me disait un jour au doublage le doublage m'aura fait jouer des trucs et oui certainement surtout marion elle a dû faire des mains dingues au doublage voilà on l'a vu complètement qui partait donc qu'elle aurait jamais fait au tournage ou en ou en enfin dix ans ou du moins on lui proposait pas ouais non tout à fait tout à fait je comprends je comprends voilà dante je te fais un gros bisous on te fait des gros bisous on te on te voit bientôt à basse et dark cube oui d'art cube et ben on te fait des gros bisous notre merci de ta question et puis on va prendre la dernière question et puis avec plaisir un grand plaisir j'ai essayé de pas mourir trop salut d'or que les pseudos c'est vraiment fait c'est le bonheur c'est le bonheur on avait discuté avec toi la semaine dernière oui alors moi j'ai une question oui pour tout le monde vous avez parlé de l'évolution technologique dans votre métier avec les bandes vhs les bandes au carbone dans les bassines qu'est ce que vous pensez que ça va être la prochaine avancée technologique dans vos instruments de travail en bas moi je dis la puce dans le regard d'une adapte on pense la phrase je sais alors je ne vois pas du tout plus sérieusement je ne vois pas comment ce qu'on pourrait faire de plus mais je suis qu'on peut pas l'imaginer une technologie je pouvais déjà pas imaginer il ya 15 ans que on créerait un logiciel comme on en a aujourd'hui donc au je peux pas imaginer ce que ça ce que peut être l'étape suivante en fait tu as quelque chose en tête pierre ou bah non 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 c'est à dire que comme disait brigitte tout à l'heure il ya 15 ans quand on était même quand on était au vhs on n'imaginait pas qu'un jour on serait sur l'ordinateur avec le confort donc il peut y avoir effectivement peut-être encore un système de logiciels on sait pas effectivement non moi par contre ce serait ce que je redouterais ce que je redouterais ce que redoute certainement tout le monde c'est le côté robotisation du métier c'est à dire qu'on fasse comme on a fait longtemps comme on a fait assez souvent en musique des samplers de phrasés de machins vous avez l'impression d'entendre un batteur alors qu'en fait c'est tout des échantillons etc et qu'on en arrive un jour à faire un truc tellement au point qu'on fasse exactement les intonations les voix etc ça serait un peu déshumanisé tout de même je pense voilà alors moi j'ai toujours l'espoir en france ça n'arrive jamais parce que alors il est dit que le le doublage français le meilleur doublage du monde oui j'y crois si je me pense que nous avons le meilleur doublage du monde on est un métier de d'artisan on est un métier d'artisanat et c'est impossible de remplacer de l'artisanat là dans ce que ça représente la tantelle que ça représente pour moi c'est pas possible bien sûr bien sûr entièrement en tout cas c'est pas possible non j'espère moi je l'espère en tout cas non mais on y croit alors je pense que pour certains trucs tu sais d'ailleurs c'est arrivé déjà sur les les voice over les trucs comme ça on voit ça sur internet c'est des des robots et tout ça mais c'est quand même moche le rendu quoi ouais c'est assez moche alors peut-être que ça va moi ce que je dis toujours sur le sujet pour pour rigoler pour la blague c'est que si un jour le doublage devient vraiment entièrement robotisé et entièrement automatisé disney pourra plus faire de star talent en invitant la dernière les derniers footballeurs du moment à faire un personnage secondaire je pense que rien que pour ça il y aura toujours des humains mais c'est plus pour la blague qu'un vrai apport au débat moi j'avais fait un pari c'était le casque dans le juge dred avec sylvester stallone qui pourrait retransmettre ce que pense la personne quand elle ferme les yeux pour mieux s'immerger alors c'était comme mon idée de début avec le finalement nos idées se rejoignaient ouais puis toute façon il y aura toujours besoin de de voix et de comédiens pour la création un moi je fais essentiellement de la création dessin animé j'ai pas souvent j'ai pas de bande rythmo parce qu'on est sur du papier où on est sur des personnages qui sont même pas encore dessinés et c'est donc là si tu n'as pas l'acteur tu n'as pas le dessin et tu n'as pas l'histoire quoi voilà et donc ben allez youpi ou les coeurs et on aura toujours besoin des comédiens ouais on ira jouer au théâtre et on va pour les pour l'écriture peut-être que au lieu d'écrire sur ou de taper peut-être que vous pourrez parler dire les phrases et qu'elles se placeront directement je sais pas peut imaginer des choses comme ça en tout cas nous on te fait des gros bisous c'est bien de finir avec toi finalement ouais gros bisous et merci beaucoup pour pour votre question qui était très tu reviens quand tu veux évidemment et puis puis des gros bisous au chien du coup je pense qu'on va se quitter sur cette belle parole je vais vous libérer tous les deux je vous remercie énormément 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 d'être venus d'autant plus que c'était comment je veux dire c'était un endroit où vous n'êtes jamais allé pour l'instant sur twitch sur une chaîne youtube et tout ça ça vous parlez pas trop voilà je suis ravie de vous avoir fait faire vos premiers pas expérience merci beaucoup de nous avoir moi ça ça me ça me tenait beaucoup à coeur parce que je pense que toi moi j'ai ouvert ma chaîne youtube justement pour pouvoir parler du doublage que j'adore de mon métier de comédienne que j'adore et de tous 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 les gens qui sont autour de nous qui font des métiers tellement extraordinaire qui font avancer le chemil blic on se complète on fait on est opérateur on est cadreur on est on est adaptateur et on et on fait le même métier et c'est génial et on avance tous ensemble et voilà et c'est chouette de de pouvoir parler de tout ça de comment ça se fait un film parce que tu sais des gens des fois ils te disent ah ouais mais alors là je comprends pas mais c'est c'est dingue pourquoi vous avez fait ça et tout ça tu dis mais c'est pas moi qui le fait ça toi et c'est bien que les gens sachent que bah un film il n'y a pas qu'un réalisateur et et un acteur le la star il ya plein 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 de gens autour et et voilà et je suis contente de vous de faire découvrir aux gens et ce soir on était très nombreux je crois qu'on est monté à plus de 2000 donc on a rempli un beau théâtre je sais pas 2000 c'est quoi c'est c'est bobineau on a fait bobineau ce soir je vous fais des gros bisous je vous remercie beaucoup je vous embrasse merci d'être venu merci au tchat à bientôt à vendredi